Un vrai site business qui fait de l'argent, c'est ce qui est le plus dur, si possible sur un modèle SaaS. Et là d'ailleurs, il y en a une cinquantaine des membres Fyre, on a lancé des sites business l'année dernière, depuis août. Alors j'ai fait un truc qui s'appelle l'école du site business, et dedans on fait un week-end et on les accompagne pendant 3-6 mois. Alors là je peux te faire un retour en fait sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, c'est que je pense que les personnes qui viennent dans ces week-ends-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elles ont aussi un job à côté et qu'il faut être prêt à avoir une résilience assez forte. Parce qu'en réalité, ce qui va faire que votre business marche ou pas, en fin de compte, c'est est-ce que vous arrivez à bosser, à tenir le coup quand vous avez des choses négatives qui arrivent sur le business. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups qu'on ait 200 euros par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On ne va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets, et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. On y va pour ce nouvel épisode de La Martingale. Je suis hyper content de retrouver un de mes invités d'il y a presque un an déjà, Victor, non ? Oui, c'est ça. Plus d'un an, non ? Plus d'un an, oui. Je te l'avais dit, je crois qu'on avait un des plus gros épisodes de La Martingale à l'époque. Il me semble que depuis, tu as été dépassé, parce que le podcast ces derniers mois a beaucoup grossi, j'en ai parlé quelques fois, mais évidemment, on parle de clickbait en ligne. Toi, tu sais faire des titres un peu racoleurs, et quand tu mets en avant la retraite à 40 ans, quand tu as moins de 40 ans au moins, en tout cas, ça t'intéresse. Quand tu n'as plus de 40 ans, on y viendra peut-être. Tu te dis, merde, je vais peut-être loupir un truc, mais voilà. Victor, Laura, bienvenue sur La Martingale, je suis ravi de te recevoir. Oui, c'est ça. Et en plus, tu nous as réservé une petite surprise, tu, Laura, la productrice de la Martingale, parce qu'on a deux invités cette semaine en plus de toi, donc on est quatre autour de cette table. Alors, ça va faire quatre ans que je fais des podcasts, et c'est la première fois que j'ai quatre personnes sur un podcast. Je me réserve généralement l'intimité de conversation à deux. Mais là, l'idée, c'est aussi d'ouvrir un peu le spectre, le jeu de mouvements failleurs, frugalisme, retraite anticipée à 40 ans, etc. Donc, je suis ravi de vous recevoir tous les deux. Donc, j'ai Christophe et François. Voilà, j'ai inversé les prénoms. Voilà, salut, salut. Comment je vous présente, du coup ? En plus, on s'est dit que je ne donnais pas tout de suite vos noms de famille, ce n'était pas la peine. Alors, ça n'apporterait rien. Il y en a un qui est indépendant financièrement depuis peu et à quel âge ? À 53 ans, je suis au FIRE depuis le début d'année dernière. D'accord, oui, donc tu es allé assez vite quand même. On y viendra, en tout cas. François et Christophe, toi ? Alors, moi, j'ai 39 ans et donc je suis FIRE dans quelques mois grâce au livre de Victor. Donc, quand on dit « je suis FIRE », juste pour être clair, ça veut dire qu'on a lâché son job ? Alors, moi, je ne sais pas exactement si je rentre dans une case FIRE ou pas. J'ai un peu fait mon petit business avant de découvrir le FIRE. Mais pour moi, mon objectif, c'est juste d'émissionner et de vivre de rente que j'ai construit avant. D'où l'anonymat sur le nom de famille, en fait. Cool, bon. Alors, avant de rentrer un peu sur justement des cas spécifiques, parce que l'idée, en fait, c'est que de loin, tout ça peut paraître une chimère un petit peu. Ou alors une chimère. Ou alors, et même moi, je dois vous confesser une chose, c'est qu'au milieu de la crise de l'année dernière, de la pandémie, du premier confinement, je me suis dit, alors déjà, je me suis dit, il faut absolument que... J'ai pas un mauvais cœur, déjà. Donc, je ne me suis pas dit « ah, bien fait pour ce con de Victor Liora ». Non, je ne suis pas comme ça. Mais je me suis dit, il y a quand même se passait des trucs dans sa vie, tu vois. On va en parler, mais je me disais qu'il fallait absolument que je refasse un épisode. Puis, je ne sais pas, tout s'enchaînant. Ça ne s'est pas fait, ça se refait maintenant. Donc, encore mieux, je t'ai laissé un peu le temps d'avoir du recul. Mais quand même, il y a un moment, j'ai eu des doutes pour toi, pour vous. Je me suis dit, ouais, la période ne doit pas être complètement simple. Surtout quand on a vu les bases de ton approche et de l'approche plus générale du mouvement Fire, qui sont des assets en bourse notamment, des business qui tournent tout seul, etc. On parlait de restauration chez toi. Quand tu vois la gueule de la bourse du 15-20 mars 2020 et pas mal d'autres choses, tu te dis, bon, en fait, il y a un truc qui ne tient plus dans leur truc. Donc, voilà, tu me débriefes un peu sur cette petite année 2020. Nous, on s'est rencontrés en janvier 2020, je crois, l'épisode. Oui, c'est ça. On était en début 2020. Tu as tout à fait raison. Tu as bien fait de penser à moi, parce qu'il s'est passé un max de trucs dans ma vie, du positif et du négatif. Alors, du coup, on s'est rencontrés. Une fois qu'on s'est rencontrés, en tout cas, je te remercie, il y a eu vachement d'écho grâce au podcast La Martingale. Du coup, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté en direct, principalement sur LinkedIn et qui m'ont envoyé des messages, m'ont demandé des feedbacks, etc. Du coup, j'ai donné moi ce que je pensais être juste avec, si tu veux, un peu la stratégie Fire que j'ai recréée un petit peu de mon côté. Et du coup, depuis ce moment-là… Tu t'es dit que tu l'écris en bouquin, parce que c'était chiant de le répéter à tout le monde. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un bouquin ? Plusieurs éditeurs sont venus me chercher. Et là, du coup, je sors demain. Donc là, on est en février. Et demain, mon livre sort « La retraite à 40 ans, c'est possible » aux éditions Larousse. Et en gros, dedans, on retrouve tout mon parcours de ces dix dernières années-là, où j'ai à peu près tout testé pour devenir indépendant financièrement. Et du coup, je vais pouvoir peut-être te donner un petit peu plus de chiffres que la dernière fois. Donc, je pense que ce que tes auditeurs avaient bien apprécié, c'était que je sois un peu transparent et que je donne vraiment les chiffres de ce que j'avais, etc. Quoique, je m'étais un petit peu retenu sur ton podcast la dernière fois. J'indiquais des montants en millions, etc. Mais je n'étais pas rentré dans le détail. Je pense que ça peut être intéressant de les donner pour qu'on puisse se rendre compte de l'échelle de grandeur, là où j'en suis, et l'impact du coup du Covid et ce que ça a donné. Donc, lorsqu'on s'est rencontrés, peu après, en fait, j'ai décidé carrément de prendre ma retraite aussi. Donc, j'avais à l'époque 31 ans et juste trois mois après, je me suis dit, j'arrête. On peut faire une pause, what the fuck ? Bon, vous avez vous posé la question, voilà, merci. Oui, voilà. J'avais 31 ans, prendre ma retraite, tiens. Oui, c'est un peu ça. Je pense que... Oui, mais après, quand on rentre en fait dans le détail et qu'on a un esprit assez analytique, et d'ailleurs, c'est ce qui ressent dans le livre, parce que je vulgarise à fond, parce que généralement, et d'ailleurs, quand on regarde un peu les personnes qui sont en mouvement faire, je pourrais te donner des chiffres un peu sur eux, mais généralement, c'est plutôt des personnes qui basent dans la tech ou dans du conseil en strat, CSP+, et qui ont une approche assez mathématique. Je ne te dis pas, si tu habites à Cholet, que tu es dans la... et que tu es, je ne sais pas, moi, employé dans... peu importe quoi que ce soit, ou fonctionnaire, ça ne peut pas marcher pour toi, quoi. Oui, enfin, tu te dis, tu as plutôt une autre approche. Tu as plutôt l'approche très, je dirais, immobilier, très youtubeur, un peu ce qu'on appelait avant les vendeurs de rêves. Donc là, tu te retrouves là-dedans, et indirectement, vu que tes montants sont... Ceux qui sortent de la Mercedes devant le Fouquet, c'est qu'ils te disent, d'accord. Oui, au début, je pensais que c'était une parodie, mais en fait, pas du tout. Je crois que le gars vit vraiment son truc. Mais je crois que la Mercedes, c'est celle de sa mère, en revanche. Ah oui, bon, ça, après, bon, unfair advantage, tout ça, c'est un peu plus héritage, tout ça, il faut tout utiliser. Mais en gros, Mouvement Fire était un peu destiné à un peu des gens un peu pédants, et moi, j'ai voulu enlever ça, et donner accessibles les calculs, puisque tout repose sur des calculs, et c'est un peu ce que tu disais dans ton intro, quand t'as la Covid qui arrive, et une grosse crise, qu'est-ce qu'on fait, et qu'est-ce qui se passe quand les calculs ne tiennent pas, quoi. Je confirme qu'il n'y a personne de pédant. Le plus pédant de la salle, c'est probablement moi, je suis le seul à avoir une montre... Ah oui ? Donc, ouais, je pense que c'est à peu près ça, c'est vrai, non ? En gros, t'es en train de dire qu'on s'habille comme des merdes. Non, 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 tu sais quoi ? J'ai remarqué quand même, en vous voyant tous, je regardais, j'ai vu des marques sur les chaussures, des choses comme ça, alors on n'est pas sur du Prada à 800 euros la paire de chaussures, c'est plus simple, mais je ne me suis pas dit, tiens, ils sont tous habillés en carrefour, quoi, tu vois. J'étais en solde aussi, hein ? Ouais, j'imagine. Bon, tu sais, après, 56 vêtements, ça ne fait pas beaucoup, en vrai. Ouais, c'est vrai. Et, ouais, tout ça pour te dire, bon, en bref, donc cette année, sortie d'un livre, super, j'ai pris ma retraite, du coup, j'ai quitté... Je l'aurais dit, la retraite à 40 ans. La retraite à 40 ans. Ah oui, ben, si tu veux, je ne voulais pas l'appeler comme ça à l'origine, et mon éditrice, Elodie, de chez Larousse, super, elle me fait Victor, c'est ça, c'est ce titre-là qu'il faut faire en début de GTA, je n'assumais pas trop. Elle me dit, mais si, Victor, vas-y, au bout de trois mois, elle a réussi à me convaincre. En réalité, elle m'a mis un ultimatum, elle a dit, Victor, c'est ça le titre ou rien, je fais, ok, bon, ben, si tu veux, je n'ai pas trop le choix, maintenant, le livre est quasiment fini, donc, tu vois. On t'aime, Elodie, merci, t'as bien fait, t'as bien fait. Ouais, bon, on verra avec le nom de vente, on verra ce que ça donne. Vous n'avez pas fait de A-B testing sur le test, sur le... Tu sais que ça se fait, ça, avec des mots-clés, de AdWords, etc., de voir lequel titre clique le plus, quoi. Ouais, on n'a pas... Moi, j'ai suivi l'approche plutôt... Je n'ai pas fait de l'auto-édition. Sur cette voie-là, je pense qu'on peut effectivement le faire. Là, la maison d'édition, on voulait ce titre-là, etc., donc moi, je l'ai suivi. Donc, en bref, ce qui s'est passé cette année, juste avant le début du confinement, je négocie un arrêt, donc je quitte Banking, Superboite, je serai en très bon terme avec eux. Et une fois que ça, ça s'est passé, je me suis retrouvé confinement. Et en gros, pour que tout le monde ait à peu près les chiffres, moi, aujourd'hui, en immobilier, j'ai à peu près 5 millions d'investis. En side business, j'ai des business qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Combien d'investis, excuse-moi ? 5 millions. 5 millions ? Ouais. En side business, j'ai 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, pré-Covid. Et en bourse, j'avais 200 000 euros. Donc, je démarre avant toute crise de Covid avec ça. Et petite anecdote, juste avant, qui est le krach boursier, j'ai investi 34 000 euros en bourse une semaine avant. Donc, c'était fantastique. Avec un groupe, je ne sais pas si vous étiez là, d'ailleurs, mais dans un workshop, j'ai investi mon surplus annuel, j'ai investi une seule fois. Et genre, deux semaines plus tard, ça avait dévissé de 50 %. Bref, je pars de ça. Tu ne l'as pas vendu ? Non, non, je n'ai pas vendu. J'ai revendu une partie quand c'est remonté en juin-juillet, quand c'est retourné flat, parce que j'avais besoin de liquidité. Tout ce qui est pour en parler, parce qu'après, moi, j'ai eu pas mal d'enjeux. Et bref, donc, je pars de chez Banking. Donc là, j'étais... En fait, mon objectif, c'était 8 000 euros par mois. J'étais à 12 000 euros, à peu près. Et la crise du Covid, mais cette business, principalement dans des... En fait, j'ai racheté des boîtes en formation pour ce qui est secteur hospitalier, dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Ça, ça ne marchait plus, plus de chez d'affaires. J'ai des co-working, plus de chez d'affaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que sinon, on n'aura pas le temps. Mais on pourrait se dire, business autour de la santé, ça aurait pu marcher. Mais en fait, il y avait une priorisation absolue qui était sur le traitement de la Covid. Exactement. Donc, vu qu'il y avait une priorisation, en fait, ils avaient fermé à tous les acteurs extérieurs non essentiels. Bref. Et là, je me retrouve du jour au lendemain, si tu veux, avec, je ne sais pas, 3 400 euros par mois. Tout était parti. Moi, j'ai des problèmes sur l'immobilier, j'ai des problèmes partout. Et du coup, ma retraite a très bien commencé. Et là, ce qu'il a fallu que je fasse... Et juste 3 400 euros par mois, aujourd'hui, ça ne suffit pas pour vivre ? Alors aujourd'hui, j'ai en coût 4 000 euros. Je peux m'en sortir avec 3 400, mais j'ai un coût de vie à 4 000 euros. C'est un peu compliqué à calculer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux d'impôts avec l'immobilier, etc. Donc, c'est un peu... Redonner le détail, c'est un peu compliqué. Et en gros, je suis bien avec 4 000 euros. Donc, j'habite à Paris, dans le 14e, dans un 37 m². Voilà, j'ai un fonctionnement. Et je continue à investir avec ces 4 000 euros-là aussi. Donc, je continue. Mais en gros, c'est ça mon coût de vie. OK. Et en gros, du jour au lendemain, si tu veux, quand tout dévise dans tous les sens, il faut te dire, en fait, tu es là. On t'annonce le confinement. Effectivement, notre cher président Macron a annoncé que ce n'était pas grave, que les loyers des entrepreneurs allaient être payés, etc. Alors que ce n'était pas du tout le cas. C'est assez rare, en fait, en vrai. Et tu te retrouves avec... Tu as 200 000 euros en bourse du jour au lendemain. Ça ne vaut plus que 120 000, 110 000. Tu te retrouves avec tes colocations où il y a des gens qui s'en vont. Parce que moi, j'ai beaucoup d'étudiants étrangers. Donc, c'est en Ile-de-France. Donc, ils retournent aux États-Unis ou retournent en Angleterre. Donc, tu te retrouves, en fait, avec des choses qui sont juste flat, flat. Parce qu'en fait, quand tu as des colocations, tu gagnes de l'argent. Par exemple, c'est ta dernière chambre qui te fait gagner de l'argent. Oui. Donc, en gros, tu as tout ça, en fait, qui part un peu dans tous les sens. Et je vais te dire, c'était compliqué. C'était très, très compliqué. Donc, voilà. J'ai bien fait de te laisser tranquille à ce moment-là. Te concentrer sur... D'accord. Et en plus, c'est un peu con. J'étais en train de me dire, excuse-moi, tu vois, les remarques débiles qui me viennent en tête. Mais c'est le moment parce qu'il fallait que tu passes de 4 000 euros à 3 980, quoi. Moi, c'est l'inverse. Alors, par contre, sur les dépenses, moi, c'est exactement l'inverse. En fait, je pense qu'il faut savoir comment on fonctionne. Et si tu veux, donc, premier confinement, moi, je suis allé de front. Donc, j'avais un immeuble à ouvrir, j'avais un coworking à ouvrir, etc. Donc, j'ai beaucoup bossé. Enfin, une fois, la période close terminée. Et après coup, en fait, c'est plutôt le deuxième confinement qui m'a un peu tué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, entre les deux, moi, j'ai énormément travaillé pour rattraper le temps perdu. Je suis passé d'équipe. Donc, dans mes équipes, j'avais 7 personnes. Je suis passé à 2. Je suis passé d'un million à à peu près 500 000 euros. Je suis passé à 20 000 euros à 30 000 euros de pertes par mois. Et là, quand on arrive en face de ça, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y en a plein. 30 000 euros de pertes par mois. Oui, à cause principalement. En fait, ce qu'on ne voit pas, c'est déjà l'aide de l'État. Il faut beaucoup de conditions pour l'avoir. Et moi, je ne les avais pas. Et par exemple, un espace de coworking que j'exploite dans Paris, il me coûte 15 000 euros par mois. Donc, il y a 15 000 euros par mois à sortir. Et après, ce qui est intéressant, c'est que l'État a dit vous pouvez étaler vos dettes, reporter vos échéances, etc. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a quand même des intérêts à payer. Et quand vous avez 2, 3, 3, 4 millions de dettes, vous avez entre 4 et 10 000 euros d'intérêts à rembourser tous les mois. Donc, en fait, ça va très vite. Tout ça, ça va très vite. Et même le chômage partiel, de temps en temps, vous êtes quand même obligé quand vous fonctionnez moyennement d'avoir finalement des personnes qui continuent à venir. Enfin bon, en gros, moi, ça fait pas mal de pertes. Et donc, situation au début, je faisais face. On sort du... On arrive en septembre. Et là, moi, tout remarche très bien. Et après, deuxième confinement. Et alors là, ça a été dur pour moi. Et là, je suis parti. Et là, j'ai regardé Netflix et j'ai même siphonné Netflix. Parce que j'étais au bout de ma vie. Au bout de ma vie. Et là, je me suis dit merde, etc. Et puis, ma copine m'a dit « Victor, tu te relèves toujours, ça va passer. » Là, moi, je n'étais pas très serein. Mais bon, je me suis relevé. Donc, je suis là. C'est dur à entendre. Tu te relèves toujours comme si ça venait tout seul. Parce que c'est quand même une ressource interne très... C'est moins le sujet de la martingale. C'est plus le sujet de Génération Vite Yourself, mais interne, intérieur, qui prend beaucoup d'énergie de se redresser tout seul. Oui, et puis, je pense que... En fait, c'est un peu le sentiment des entrepreneurs où on a l'impression qu'elle peut nous arriver et qu'on est invincible. Ça, ça va quand on l'a. Mais on a forcément des périodes de doute. Et le pire, c'est les grosses périodes de doute comme on fait. Et alors, est-ce que de tout ça, on doit en tirer ? En fait, finalement, quand je t'écoute, je me dis, tais-toi. Tu vois, souvent, on parle, on utilise une expression qui est Covid-proof. Donc, dans les investissements Covid-proof, je ne sais pas, tu vas avoir... J'y réfléchis, mais je ne sais pas. Doctolib, si tu as des actions dans Doctolib, tu étais content. Tu vas avoir, bon, quelques investissements comme ça dans des boîtes qu'on cartonnait. On avait entendu parler des Zoom, des Netflix, etc. Et plus généralement, tous les GAFA, si on veut parler de bourse. Finalement, si tu as des investissements locatifs qui ne sont pas forcément des colocations, a priori, tes locataires, ils ne se barrent pas en plein milieu de confinement et d'une année comme ça. Ça arrive, mais voilà. Toi, j'ai l'impression que tu étais complètement Covid-exposed, quoi. Tu vois, 100%, quasiment. Donc, ce qui fait que tu as eu une année compliquée. Alors, est-ce que ça, ça veut dire que le mouvement Fire est totalement remis en question et que, en fait, c'était juste un truc rigolo pendant un an jusqu'à ce que ça craque ? Ce qui est une question qu'on se posait un peu l'année dernière dans le premier épisode. Ou est-ce que ça veut dire que ton approche doit être, et ce qui me semble totalement normal, et voilà, c'est des nouvelles choses, mais revisiter en essayant de prendre des nouveaux paramètres qui sont, je ne sais pas, si c'est des pandémies, des crises extrêmes, des choses comme ça ? Alors, je pense déjà que l'approche, de façon générale, elle est très bonne et ça n'a pas changé. Donc, l'approche de base, on s'est quand même beaucoup épargné, après investir en bourse, après investir en immobilier et après monter des business. En l'occurrence, après, ça dépend comment on l'exécute. Moi, j'ai un peu une double vie. Ma première vie, c'est de bosser dans les startups. Donc, j'étais la direction de pas mal de startups et je lui levais peut-être 100 millions d'euros et faire des gros trucs bien scale, etc. Donc, j'étais très startup tout le temps. Donc, je pensais startup et à côté, je me suis dit bon, les startups, c'est quand même risqué. Donc, si toi, tu fais des business un petit peu plus pour le long terme, regarde des trucs un peu plus pépères. Safe, oui. Safe, que tu peux racheter pas cher parce qu'en fait, personne ne s'intéresse réellement à ces sujets-là et ce sera tes sales business long terme. Et du coup, moi, en fait, j'avais fait vraiment en fait, j'étais un peu donc ma vie était startup d'un côté et de l'autre côté, j'ai racheté des vieux trucs dans la formation qui margeaient, qui étaient bien, que je digitalisais un tout petit peu mais qui n'étaient pas du tout Covid-proof. Tu l'es trouvée où ? Je l'es trouvée. Alors, soit je contactais des... J'entendais dans le réseau. Donc, ça fait pas mal de temps que je suis dans la formation. Donc, j'entendais des gens qui me disaient tiens, lui, il veut vendre, etc. ou des formateurs qui m'appelaient pour me dire, écoute, comment ça se passe, etc. Ou sinon, sur des sites d'achat, de revente de boîtes. Genre Fusac ou des choses comme ça ? Genre Fusac, ouais. Des petits cabinets genre adresse conseil et des choses comme ça. Et ils m'envoyaient des dossiers et j'allais auditer des boîtes pour les racheter et voir en fait si je pouvais les automatiser assez rapidement, etc. C'est un peu comme ça que j'ai fait tout ça. Et du coup, moi, je n'étais pas forcément moi-même Covid-proof mais il faut dire que je m'en sors plutôt bien. Là, aujourd'hui, enfin, si tu veux, c'est... Pardon, je te pose là-dessus parce qu'on va revenir sur l'aspect qui t'a été challengé quand on prend un café juste avant par François, mon associé, sur le côté retraite. Est-ce que c'est vraiment une retraite ? Parce que tu as quand même ces choses à gérer, finalement. Tu es un gérant mais tu essaies de faire en sorte que ce soit tes gérants eux-mêmes qui s'en occupent et que tu en fasses le moins possible, ok. Mais en soi, je veux dire, un achat d'une boîte comme ça, pour certains, c'est l'aventure de leur vie. Toi, tu me dis, c'est juste un side business, c'est un petit truc qui me permet d'être à la retraite. Mais les gens à qui t'auraient acheté ça, en fait, eux, c'était l'aventure de leur vie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste une question de mindset, ça ? D'état d'esprit, pardon ? Ouais, je pense parce que, tu vois, c'est comme acheter un appartement pour moi aujourd'hui. Acheter un appartement, je pense, pour, je ne sais pas, 80-90% des Français, c'est une histoire d'une vie. Moi, aujourd'hui, j'achète un appartement, c'est... Une commodité. Oui, non, mais c'est ça. Je regarde, bon, c'est du béton, peut-être pas du béton d'ailleurs, et je suis très factuel. Une entreprise, pour moi, c'est à peu près la même chose. Je regarde, et bon, ça dépend quel type de projet, mais une entreprise, ça peut aller d'un simple site internet à une boîte avec 45 salariés. Moi, je ne l'ai pas fait, la boîte 45 salariés. C'est peut-être un truc que j'aurais aimé faire cette année, mais là, je n'ai plus trop de cash, mais bon, on va voir comment ça fonctionne. Et si tu veux, c'est à force de le faire, c'est comme tout dans la vie. À force de faire des choses, finalement, ça devient des habitudes. C'est comme faire un podcast, comme ton podcast, que je crois que la génération de Vite Yourself qui est le plus écouté, demain, tu donnes l'antenne à quelqu'un. Je pense qu'il ne va pas être très... Enfin, il va avoir peur. Mais toi, c'est bon. Maintenant, tu le fais, etc. Donc, je pense qu'à force de le faire, c'est vraiment le nerf de la guerre. Au moins, la méthode Fire, le mérite, c'est que tu avances, tu avances, tu avances. Et à force de faire des choses, finalement, tu t'étoffes et tu peux continuer à avancer. Et pour vivre, par exemple, ce que je dis aujourd'hui, tu vois, par exemple, 4 millions de dettes. 4 millions de dettes, une crise, etc., la pression que ça représente. C'est ce que je voulais revenir là, tu vois. 4 millions d'investis ou 4 millions de dettes, c'est 4 millions qui ne t'appartiennent pas en grande partie. Enfin, 4 millions de dettes, ils ne t'appartiennent pas à 0%, d'ailleurs. En l'occurrence, c'est une dette. Tu dois rembourser 4 millions que tu as investis pour acheter ces boîtes, pour acheter des bureaux pour du coworking, pour acheter des biens immobiliers. Je précise ça. C'est ça. Je n'ai pas revendu une belle start-up et pas trop dilué pour avoir un peu d'argent. Non, en réalité, moi, en patrimoine net, je suis un peu plus d'un million. Et après, le reste, donc en 5 millions investis, c'est 4 millions de dettes, donc ça appartient à la banque. Moi, ça ne m'appartient pas. Et généralement, la machine, elle tourne bien. En fait, c'est une machine à construire du patrimoine qui est assez importante quand on maîtrise bien les trucs, quand ça roule bien. Mais quand ça roule un peu moins bien, c'est un peu plus compliqué. Pour revenir à ta question sur la méthode FIRE, pour moi, tout fonctionne toujours très bien. Elle est tout à fait d'actualité. Et d'ailleurs, si on regarde la bourse, finalement, la bourse s'est plutôt bien débrouillée l'année dernière et encore cette année. Après, ça dépend dans quoi on a investi. Non, mais oui. Je suis le premier. Je ne sais pas si tu as écouté des épisodes à Martin Gall. J'en ai parlé un peu, mais moi, je fais partie de ces... Happy Few ? Oui, Happy Few où c'est eToro Traders ou c'est Covid Traders où en fait, j'ai eu cette... idée de me dire tiens, j'ai envie de tester un truc là maintenant à force d'écouter des tas de gens sur ce podcast et puis j'ai ouvert mon compte le 15 mars et puis après le partir du 15 mars, j'ai mis pas grand-chose, tu vois, quelques milliers d'euros mais par mois en fait et je suis rentré, 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 rentré avec la bonne idée de mettre du Bitcoin. D'ailleurs, je n'ai pas regardé. Bon, alors ça, c'est trop complètement erratique mais voilà. Et finalement, j'ai fait une belle année. Mais en effet, une fois que tu as... si tu n'as pas vendu à la baisse, c'est pour ça que je te posais la question finalement et c'était ta stratégie d'ailleurs l'année dernière quand avant tout ça, tu me disais il ne faut pas vendre en fait, ce n'est pas l'objectif. Oui, je n'ai absolument pas vendu à la baisse. Alors, il s'est retrouvé un moment où j'avais quand même des enjeux de trésorerie et donc j'ai attendu juillet-août où là, j'ai revendu, pas à la baisse, c'était remonté et là, j'ai dû ressortir de l'argent sur... j'investis dans plusieurs choses et il y a un de mes investissements, j'ai dû le ressortir. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de trésorerie. En fait, j'ai besoin de rassurer les banques. Il y a quand même un moment, bon, il y a quand même une discussion avec le banquier. Bon, écoute Victor, là, ton argent, on ne rentre plus trop sur tes comptes de boîte, on devrait être à 80-100 000 euros par mois, là, tu es à 3 000 euros, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, je dis non, mais ne vous inquiétez pas, ils font, oui, mais rassure-nous. Donc, bam, j'ai remis 100 000 euros dans la boîte, tu pars très très vite, mais au moins, ça rassure. Ok. Je reviens sur cette question maintenant que tu as répondu sur le centre, mais est-ce que du coup, tu as dû ajuster ta stratégie ? Est-ce qu'il y a des secteurs ou des nouvelles choses que tu vas travailler, du coup, après, fort de cette année d'expérience ? Oui, alors déjà, je ne suis pas à l'abri de me séparer de certains actifs aujourd'hui. Donc, par exemple, les espaces de... En fait, le nerf de la guerre de Fire, c'est un peu de gérer au mieux son temps. Et de gérer au mieux de mettre son argent dans ce qu'il rapporte le plus par rapport à ce qu'on peut faire et de gérer au mieux son temps par rapport aux engagements qu'on peut avoir. Et là, aujourd'hui, j'ai tellement eu de problèmes sur des espaces de coworking, etc., que je ne suis pas à l'abri de me séparer de certains d'entre eux. Deuxième chose, pour faire face, en fait, à cette baisse de business... La baisse des bons business, pardon, si ça intéresse des gens qui nous écoutent, ils peuvent te contacter ? Ils peuvent me contacter sur tout ce qui est coworking, etc. Je pense que maintenant, c'est devenu industriel. Je pense que c'était bien les cinq, six premières années quand moi je l'ai lancé. Et maintenant, il faut avoir quand même quelques KPIs pour bien s'en sortir. Mais sinon, dans la plupart du temps, ce n'est pas forcément ce qui est plus intéressant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est là, par exemple, enfin pour faire... Bref, en fait, moi j'ai relancé des nouveaux business, du coup. En fait, quand on a, j'aime bien la métaphore du surfeur en face d'une vague. Il y a un moment, je suis allé voir ça en Australie et je fais du surf enfin surfeur paradise si tu veux tout savoir, c'est super. Et en fait, tu vois, quand tu es débutant avec ta planche bleue, là, tu as des grosses vagues qui arrivent et ça se trouve, les vagues, elles sont trop grosses pour toi et à un moment, au lieu de te confronter à ces vagues-là, peut-être attends un jour et peut-être que les vagues sont un petit peu plus petites et que tu pourras les surfer. Et en gros, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que, premier confinement, je me suis confronté à la vague. Je me suis dit, OK, je vais tout faire pour que mes business actuels fonctionnent et du coup, bon, moi, j'ai dû me séparer de personne, etc. Donc, elle était repartie à Annecy, qui était très bien à Annecy, c'est plutôt elle qui m'a quitté d'ailleurs parce que grosse remise en question et je pense que là, on va voir ce que ça a donné les boîtes. Mais à mon avis, beaucoup de collaborateurs vont partir et bref. Et juste après, je me suis dit, écoute, maintenant, au lieu de te confronter à un truc qui est un peu trop gros pour toi et qui revient et que tu ne passes pas les vagues, crée des nouveaux business. Tu as fait ça, je ne sais pas combien de fois, du coup, je me suis remis, ce qu'on voit beaucoup moins, en fait, quand on parle souvent avec moi, on parle beaucoup plus de la casquette immobilière, etc. Mais tu n'atteins pas des montants comme ça si tu n'as pas des business à côté. C'est pour ça que dans la stratégie, il y a toujours le business à un moment. Et du coup, j'ai relancé des activités Covid-proof, online, comme certifie-moi.com. C'est une boîte de certification pour organiser formation, un truc bien chiant, bien niche et maintenant qu'il est un peu moins et en gros, quand tu as organisé formation, tu as besoin d'être certifié pour avoir, exactement là, Caliopi-CP, FRN-CP, diplôme, etc. Et du coup, j'en ai certifié-moi pas mal parce que j'en ai aussi et du coup, j'ai fait un module assez automatisé pour aider les organismes de formation. C'est toujours la clé, j'allais te dire, en fait, tu nous propres des pimpins parce que tu dis que tu es à la retraite mais en fait, tu montes quand même un business et encore une fois, pour certains, certifié-moi.com, ce serait l'aventure de leur vie. C'est juste que toi, tu as une vision aussi de tout ça qui est de te dire je crée des assets qui sont ensuite au maximum automatisés ou ce que je ne peux pas automatiser, c'est quelqu'un d'autre que moi qui le fait, c'est ça ? C'est ça, oui et non. En fait, là, j'étais dans une condition, normalement, je n'aurais pas dû me retrouver là. En vrai, hors Covid, je n'aurais jamais dû me retrouver dans cette situation. Moi, pour moi, c'était, je quittais Banking, j'étais bien et là, je profitais de mon errance au début d'être à la retraite pour me demander ce que j'allais faire comme autre projet mais moi, j'allais continuer à faire des projets pas forcément lucratifs. je pense qu'il faut toujours que ce soit lucratif parce que sinon, ça ne marche pas et là, quand tu te retrouves dans un moment où en fait, il faut quand même se dire un moment, c'est quand tu vides ton capital et je pense qu'on pourra en discuter avec François mais ça change tout quand vous n'avez plus de salaire qui tombe tous les mois et que c'est vos collo, enfin, c'est vos immeubles qui vous rapportent de l'argent et vos sales business dont vous n'êtes plus dedans qui sont automatisés ou gérés, ça change tout et quand à un moment, enfin, le risque de cette stratégie, c'est à un moment il y a quelque chose qui marche moins bien, qu'est-ce que vous faites ? Et c'est pour ça que moi, déjà, je suis dans des montants qui sont assez importants pour me mettre de la sécurité et il y a d'autres personnes qui n'ont pas ces montants-là, pas cette sécurité-là, qui n'ont pas les mêmes besoins mais moi, normalement, tout était bien. Après, dans ma façon de le faire, c'est pour ça qu'une de mes sœurs, d'ailleurs, Marie, elle me dit que je suis assez hardcore, c'est parce que moi, chacun des piliers, il n'est pas du tout hardcore, il est très soft, très très soft. Oui, et en gros, tu vois, moi, je pousse les trucs à fond. En même temps, j'aime ça et je suis, je pense, assez compétitif là-dedans mais à l'immobilier, j'ai poussé à fond. La bourse, je l'ai poussé à fond et le site business, j'ai poussé à fond. La bourse, peut-être un peu moins, peut-être que je peux aller un peu plus dedans mais je n'ai pas vu un ROI beaucoup plus important et tout ça pour te dire que oui, ça peut être l'histoire des vies d'une personne sauf que je pense que ce que tu disais, là, le growth mindset et te dire que tu peux en fait aller plus loin et que oui, tu peux racheter une boîte, oui, tu peux, enfin, il faut beaucoup d'énergie, ce n'est pas fait pour tout le monde mais tu peux le faire, tu peux le faire, après, ça ne correspond pas à tout le monde. Non mais là où je suis en fait, du coup, je suis partagé en t'écoutant toi et je ne crois pas que ce soit, on va en parler aussi avec toi François et avec toi Christophe aussi mais finalement, de temps en temps, moi, quand je lis la retraite à 40 ans, je me dis mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas du tout mon mindset, tu vois. Et quand je t'écoute toi, je n'ai pas l'impression qu'on soit si loin en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu sautes d'un truc à l'autre et les pieds en éventail sur une plage, ce n'est pas forcément ce que tu cherches. Mais c'est un peu le trick de jouer contre le game du fait de, j'ai noté tout à l'heure, tu vois, qui pourrait être le titre de l'épisode, mais la machine à construire du patrimoine, c'est assez rigolo en fait, tu as un peu l'impression de triquer le système, c'est plus aussi un peu ça qui est rigolo dans les choses que j'ai pu étudier en 2020 notamment, c'est toutes les boîtes, justement le value investing et toutes ces choses-là avec notamment les SaaS B2B, donc les business par abonnement, en ligne, en SaaS, d'ailleurs je pense que vous allez nous parler d'un certain nombre de choses après, mais on est vraiment dans ce genre de choses où finalement, il commence à y avoir des boîtes américaines, nous on commence à être approché pour certains business qu'on connaît ou qu'on a créés par des fonds canadiens, américains, israéliens qui viennent nous voir et qui nous disent je cherche à racheter ça et ils savent très bien ce qu'ils veulent racheter comme business parce qu'ils veulent des trucs qui sont des machines à cash, des cash cause comme on dit. C'est que ça, si on regarde les boîtes SaaS, c'est... Donc SaaS, c'est software as a service, donc des abonnements en ligne, en software. Abonnements en ligne, donc une vraie boîte SaaS, c'est quoi ? C'est 90-90% de marge, donc quand vous payez par exemple vous 100 euros par mois pour Zoom si vous avez un compte pro, ils font 90 euros de bénéfice. De marge brute quand même. De marge brute, pas loin du bénéfice en fonction des réinvestissements R&D. Et du coup, en fait, ces boîtes SaaS, quand elles font des levées de fonds, c'est pour une garantie derrière d'avoir quelque chose qui... Alors, je donne les chiffres de Zoom, je n'ai aucune idée de ce qu'ils font, mais grossobre de l'idée, c'est ça. C'est de mettre, par exemple, qu'ils mettent un million en R&D, ils vont mettre un million en marketing et en commercial et ils sont sûrs qu'ils vont faire un x7, x10 en 5 ans et après avoir une telle marge que c'est très agréable pendant le temps où ça vit. Et finalement, quand on lance des sales business, c'est la même mentalité qu'il faut avoir, mais à un autre niveau. C'est-à-dire avoir un niveau plus bas. Et d'ailleurs, là en ce moment, un truc que je fais beaucoup, parce que pour moi, peut-être ce qu'il y a le plus dur, c'est peut-être le sales business. Un vrai sales business qui fait de l'argent, c'est ce qu'il y a le plus dur. Si possible, sur un modèle SaaS. Et là d'ailleurs, il y en a une cinquantaine des membres FIRE, on a lancé des sales business l'année dernière. Depuis août. Alors j'ai fait un truc qui s'appelle l'école du sales business et dedans, on fait un week-end et on les accompagne pendant 3 à 6 mois. Alors là, je peux te faire un retour sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est que je pense que les personnes qui viennent dans ces week-ends-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elles ont aussi un job à côté et qu'il faut être prêt à avoir une résilience assez forte. Parce qu'en réalité, ce qui va faire que votre sales business marche ou pas, en fin de compte, c'est est-ce que vous arrivez à bosser, à tenir le coup quand vous avez des choses négatives qui arrivent sur le business ? C'est la seule différence. Mais si vous bossez et que vous vous focalisez sur le processus, oui, ça va marcher. C'est facile à dire, c'est comme un régime. Moi, je ne suis toujours pas retourné à 70 kilos depuis, je ne sais pas, 3 ans. Je n'y arrive pas. Bon, les sales business, ça ne marche pas pour moi, je ne sais pas. Ta priorité, là. Et pour répondre à ton truc, pour moi, un vrai rentier, si j'étais vraiment rentier FIRE, effectivement, sans rien faire, en gros, aux Etats-Unis, il y en a plein qui disent « Ouais, non, moi, je ne veux pas me lancer dans l'immobilier parce que je deviens un landlord ou landowner. » Et en gros, je me retrouve à gérer les problématiques de tuyauterie de mes locataires. Et en fait, l'astuce à un moment, c'est que généralement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on leverage pas mal avec l'immobilier pendant un certain temps. Donc, on a pas mal de dettes, on rembourse la dette et ça avance. On peut se mettre FIRE à un certain moment, mais on décide de ce que ça veut être. Pardon, je retraduis que c'est le seul endroit où tu peux emprunter. Parce qu'en l'occurrence, si tu vas voir ton banquier pour lui dire « Je vais me lancer un site business dans le sas B2B », il va te regarder et tu lui demandes 40 000 ou 1 million d'euros, il va te dire « Mais t'es qui ? » Tu vois, donc voilà. Il va te dire « Pôle emploi et prêt d'honneur. » Et du coup, l'immobilier, tu peux le faire. Et à un moment, tu sais très bien, il y en a beaucoup dans leur FIRE, ils vont dire « Ok, moi, ma conception du FIRE, c'est que chaque matinée dans la semaine c'est un site business. » La vraie version du truc, c'est qu'à un moment, tu ne fais plus rien et ce qui te permet réellement de ne plus rien faire, c'est soit tu as assez de marge dans l'immobilier pour tout sous-traiter et que ça marche bien, très dur à faire. Déjà, il faut être full propriétaire au moins. C'est-à-dire que ça marche mieux quand tu as 4 millions ou 3 millions ou 2 millions que tu as dans l'immobilier, ils t'appartiennent à toi et donc ils ne servent pas à rembourser le patrimoine que tu es en train de constituer. C'est rassurant, mais si tu as des choses qui sont vraiment rentables, tu peux le faire. En fait, tu attends d'avoir un ou deux biens remboursés et comme ça, tu as ta stabilité et après, tu as quand même du cash flow positif. Tu as entre 300 et 1000 euros par appartement qui tombent en fonction de la fiscalité, etc. Et là, à ce moment-là, tu prends souvent un agent immobilier et tu lui verses quasiment un scénar pour qu'il s'occupe de tous tes biens, ce que lui sait faire. Il sait faire tous ces trucs-là et après, toi, tu es peinard. Et sinon, sur la bourse, c'est quand même beaucoup plus pratique parce que quand tu as tes investissements en bourse et que ça tombe, la version purement américaine, tu es plutôt bien parce que tu as un krach donc il faut quand même faire attention et vérifier que ça ne divise pas assez. Par exemple, si tu as tous tes investissements en bourse que tu es ricrach et que tu connais, là en l'occurrence, Covid, ça va, mais s'il y a eu un réel impact, tu n'es pas très bien. Et d'ailleurs, on a pas mal d'Américains qui sont en lean fire donc avec peu d'argent par mois qui sont soit en Espagne soit en Thaïlande ont dû rentrer et retourner chez leurs parents parce qu'en fait, ou un million de la rembourse et à un moment, il s'est dit ouais, en fait, j'ai peur, j'ai peur, je panique et tout, ils sont rentrés parce qu'ils avaient peur à ce moment-là et il y a plusieurs moments où ça a fait ça. C'est ce qu'une approche. Tes parents te disent le mouvement fire, je n'aime pas trop quoi. Il y en a d'autres, tu sais, je pense que là, à mon avis, il y a pas mal de gens qui retournent chez leurs parents. C'est vrai. Alors vous, François Christophe, vous êtes à deux stades différents de ces mouvements rapidement. Christophe, par exemple, toi, tu disais je suis bientôt fire. Alors qu'est-ce que ça veut dire et dans le contexte et même dans l'absolu, comment tu as organisé tout ça ? Alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi, c'est juste que demain, si je veux démissionner et faire les projets que je veux, quand je veux, me lever à l'heure que je veux, me coucher à l'heure que je veux, c'est faisable. parce que j'ai aujourd'hui suffisamment d'immobilier pour toucher des loyers qui me permettent de vivre avec ça. Tu as commencé quand ? J'ai commencé en 2016, j'ai commencé sérieusement. Ah oui, donc c'est assez récent. C'est assez récent, oui. Oui, non, parce qu'en fait, j'ai toujours été, j'ai un profil très différent de Victor, j'ai toujours été un peu frugaliste, même beaucoup frugaliste et je vis de peu, donc je n'ai pas besoin de 8000 euros par mois pour vivre, j'ai besoin de vraiment pas grand-chose moi. Et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir dire que je vais être failleur. Combien ? J'avais calculé qu'entre 1000 et 1500 euros, je suis luxe moi, par mois. Et là-dessus, tu as ton loyer ? Je suis propriétaire. Ok. C'est remboursé, donc du coup, tu étais propriétaire, mais ça, tu l'avais acheté avant. Je l'ai acheté en 2010, donc ça, c'est pour ça que je te dis, ça n'a pas commencé vraiment en 2016. J'ai fait la préparation du truc sans en être conscient, mais en 2016, je me suis dit, attends là, c'est pas possible, il faut que tu sois un peu plus malin que juste travailler pour des boîtes et tout ça où ça te rend malheureux. Comment tu peux faire pour t'en sortir ? Et en même temps, à côté, j'ai aussi beaucoup lu sur l'écologie, parce que je me suis dit, si tu commences à te lancer dans des investissements à très long terme et que tu vois qu'il y a des trucs quand même qui se passent, tu mets des articles de côté sur les problèmes qui se passent dans le monde et si tu ne les dis pas, tu vas faire des bêtises. Et en fait, la construction de mon patrimoine s'est faite en parallèle avec une éducation sur l'écologie et sur le long terme qui a un peu changé la donne. Par exemple, moi, je n'investis pas du tout en bourse comme Victor ou comme la plupart des gens de la communauté Fire parce que je considère que le monde dans 20 ans sera tellement chaotique qu'on va vivre crise sur crise et c'est trop risqué. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas pouvoir faire d'argent ces 20 prochaines années, mais ça va ressembler à du Bitcoin, je pense, la bourse. Autant aller sur le Bitcoin direct. Autant aller sur le Bitcoin direct, effectivement, en 2016. Ce n'est pas le Bitcoin, mais sur une autre asset. Une crypto ? Oui. Laquelle ? J'ai vu sur ton écran que tu avais du Bitcoin. C'est un truc de boomer. Il faut acheter l'Ether maintenant. Oui, j'en ai aussi. J'en ai autant et j'ai fait plus sur l'Ether en effet en un an que sur le Bitcoin. J'ai investi moins et j'ai le même capital aujourd'hui. J'ai investi un tiers de moins. Surtout, à long terme, c'est plus intéressant parce que, après, le Bitcoin pourra peut-être servir de réserve de valeur, ou je ne sais pas, mais il n'y a pas vraiment de projet dessus avec Ethereum. En fait, tu as déjà beaucoup d'entreprises qui sont plugées dessus. Il y a un écosystème qui est vraiment... J'ai vu que tu avais déjà fait des épisodes là-dessus. On en a un peu parlé, mais c'est intéressant. Le fondamental, c'est que l'Ether, ça sert à d'autres choses qu'à être une crypto. C'est une techno de base comme le HTTP, un protocole. Tout à fait. Et puis, si on parle d'écologie, pour aller vite, le Bitcoin, c'est un système de proof of work, preuve par le travail, qui est très énergivore. Et le projet sur Ethereum, c'est de pouvoir faire ça en mettant en gage une partie de ces Ethers pour pouvoir valider les transactions. Et ça, ça n'est pas aussi énergivore que sur le Bitcoin. OK. On ne va pas rentrer dans cette technique, même si ça m'intéresse, parce qu'en effet, il y a une des choses qui me restent à comprendre, c'est que je crois que l'Ethereum n'est pas comme le Bitcoin en nombre limité pour l'instant, c'est ça ? Oui, il n'y a pas de nombre limité effectivement, donc c'est plutôt inflationniste comme monnaie. Donc théoriquement, tu ne devrais pas avoir des montées aussi élevées. Après, tout ça, de toute façon, c'est de la spéculation aujourd'hui. L'Ethereum pourrait fonctionner avec un Ether à 10 euros. Ça ne changerait pas grand-chose. maintenant, plus l'écosystème est actif avec du monde, il y aura forcément plus de demandes. C'est difficile de prévenir l'avenir, mais en tout cas, la technologie, elle me semble plus intéressante. Je pourrais rester sur les cryptos deux heures, mais je vais me retenir. Alors, pour comprendre juste en détail, tu me dis, 2010, tu as acheté ton appart et tu es propriétaire. Ça veut dire que tu as fait un emprunt très court ? En fait, j'avais épargné depuis tout petit, sans jamais rien acheter. Je suis quelqu'un qui est vraiment sans savoir. Tu es une barre de frère de nature. Je ne suis pas très intéressé par le marketing et on me propose des trucs que je n'en veux pas particulièrement. Et je n'ai vraiment rien. Je n'achète pas les choses, sauf si vraiment je trouve que ça a une utilité. J'ai toujours été comme ça. Aujourd'hui, je commence à m'assouplir un peu parce que j'ai été ces dernières années pour pouvoir avoir un prêt bancaire justement très très hardcore à vraiment compter tout ce que je peux compter à vivre sur mes tickets restos. Et donc là, aujourd'hui, maintenant que j'ai mon crédit, que ça tourne, je commence un petit peu à me dire tiens, c'est pas mal d'acheter du bio aussi. Je suis le premier à ne pas essayer. Je le disais encore hier soir, mes auditeurs entendent parler de ma fille tout le temps. C'est la plus grande, je le dis aussi à mes fils, qu'elle me demandait si elle réussissait tel truc en maths, si je lui achèterais telle chose. Et j'ai dit mais en fait, on s'en fout, ça va pas te rendre heureuse, pourquoi tu veux que je t'achète telle chose ? C'est super dur. Moi, j'ai aucun mérite, je suis comme ça naturellement, je sais pas pourquoi, et je vois très bien que c'est super dur. Mais quand tu dis j'ai dû relâcher un peu, est-ce qu'il y a quand même un moment où c'était dur ? Est-ce qu'il y a un moment où ça peut te rendre malheureux ? À l'inverse, je crois pas que ça te rende heureux de dépenser plus. Est-ce que quand tu serres trop fort, ça te rend malheureux ? C'est quoi le... C'est un peu... Quand vraiment tu vas dans les extrêmes, c'est un peu fatigant parce qu'en fait, tu mets ton énergie à trouver le truc... Tu vas faire deux magasins pour trouver un truc qui va être 10 centimes moins cher. Tu passes beaucoup de temps pour gagner peu, c'est très gagne-petit. Mais... Et aujourd'hui, ça n'est plus mon... Ça ne peut plus être ma mentalité parce que... Parce que le temps que je vais y passer va être trop coûteux par rapport à ce que je vais y gagner. C'est ce qu'on disait avec Victor en parlant d'un projet tout à l'heure dans lequel, avec un partenaire... Là, si on parle pro, je parle pas perso, mais on a dépensé 50 000 euros. Il y a eu une grosse négo, il nous demandait 200 000 euros sur quelque chose, on a dit non, ça sera zéro, c'est impossible. Il nous a dit moi, je n'irai jamais en dessous de 50. Et nous, on a mis 50 000 euros en lui disant OK, mais tu gères tout. Et je disais mais c'est le meilleur investissement de ma vie. C'est-à-dire qu'en gros, j'aurais pu éviter de dépenser ces 50 000 euros, mais le temps économisé est tellement massif en face dans ce trade-off, dans cette négociation que finalement, nous, on a gagné beaucoup plus avec toutes les équipes et les personnes qu'on n'a pas concentré là-dessus pendant des semaines ou des mois que finalement, c'est une... Voilà, donc de temps en temps, faire attention, c'est aussi un peu ce que tu dis, à ne pas essayer de gratter 10 centimes parce qu'en fait, tu es perdant. Ça dépend où tu en es dans ta vie. Quand tu commences tout en bas, en fait, 10 centimes, ce n'est pas rien parce qu'un jour, ces 10 centimes, ils te permettront d'avoir beaucoup plus. Bon, 10 centimes, l'exemple est peut-être un peu exagéré, mais tu vois ce que je veux dire. Et pardon, après tu dis 2016, donc tu fais tes autres investissements et c'est pareil, donc là, on est cinq ans plus tard. Sur ceux-là, c'est des choses que tu payes encore en revanche ou il y en a qui sont déjà payées dans tes investissements immobiliers ? J'ai acheté vers 2000... Je ne sais plus trop, mais je crois que 2014, 2015, 2014, j'ai acheté un box parking avec du coup des économies que j'avais et là, je ne savais pas trop encore où j'allais. Je savais juste que là, à ce moment-là, je démissionnais, je partais trois mois aux Etats-Unis et je me suis dit j'investis juste avant et comme ça, j'ai un petit peu d'argent là-bas qui tombe et puis en revenant, j'ai essayé de monter des business pour ne pas retomber dans le salariat, ça n'a pas bien marché et finalement, je me suis dit bon ben là, je vais investir dans l'immobilier. La banque m'a dit mais attendez, vous êtes friands, qu'est-ce que vous faites là ? Donc, je leur ai dit je vais chercher un CDI, je reviens, c'est ça l'idée ? Puis après, je démissionnerai et bon, ils ne savaient pas trop quoi me dire ? En gros, ils me disaient oui mais ils ne pouvaient pas le dire et donc, c'est ce que j'ai fait. Tu rentres dans les cases ? Oui, c'est ça, voilà, je me suis fait en sorte d'être dans les cases et puis, donc, finalement, je n'ai pas emprunté tout de suite parce que, comme je vivais vraiment avec mes tickets restaurant, j'accumulais de l'argent que je n'avais pas l'habitude de voir et j'avais suffisamment d'argent pour acheter un studio centre-ville d'une ville en France. On peut mettre des montants juste, tu gagnais combien, t'économisais combien ? Alors, mon salaire était de, je ne sais pas, je crois que c'est en brut 2005, ça devait revenir à 2003 en net et donc, j'arrivais à économiser parce que ça, ça doit être hors ticket resto donc j'arrivais à économiser peut-être 1 900, 2 000 euros. Bah oui, dès que tu n'as plus le loyer, c'est surtout ça et surtout à Paris, c'est compliqué et donc forcément, en 2 ans, j'avais plus de 40 000 euros de côté et puis un studio, en fait, 40 000 euros, c'est faisable. Et ça se passe comment au niveau de la vie sociale ? Bah ça va. En fait, quand tu vas avoir des potes, tu achètes une bouteille comme tout le monde et en fait, ça fait partie de ton budget, c'est ce qui te coûte le plus cher quelque part en fait. Mais ça ne se voit pas en fait parce que moi, je fais... Tu ne vas pas au resto ? Non, je ne vais pas spécialement au resto et puis en plus, tu as un âge où en fait, les potes, ils ont des enfants donc ils ne vont plus au resto et donc voilà, de temps en temps, tu sors, tu bois une bière et puis c'est tes dépenses du mois mais tu ne vas pas tous les soirs. Tu ne fais pas la fête tout le temps de toute façon, quand tu es salarié et que tu as 35 ans, ça devient un peu difficile de sortir toute la semaine et donc toi, tu es plus hardcore que Victor en tout cas sur tout ça. Je ne sais pas. Mais on n'est pas au même niveau en fait. Victor a peut-être connu ça Moi, il y a un moment en fait, quand j'ai commencé dans la vie active, je dépensais beaucoup mais c'était un peu revanche, enfin j'étais en banque d'affaires tout ça donc c'était un univers un peu particulier et après, je suis allé beaucoup plus dans ton mode. D'ailleurs, je ne sais pas comment ma copine a supporté ça pendant toutes ces périodes-là mais du coup, là, j'étais vraiment en grosse épargne et là, maintenant, aujourd'hui, un petit peu moins parce qu'indirectement, bon ben, je n'ai plus besoin d'être en ce mode-là mais je ne vais pas quand même faire des trucs de folie. On en parle un peu dans l'épisode 1, en effet, mon espèce d'énorme monument au milieu de ce truc-là, c'est ce moment au resto où tu partages l'addition et où à la fois, ça peut te sembler faire si certains ont vraiment fait gaffe et tout ça et à la fois, c'est chiant de demander ou de... Donc, voilà, c'est intéressant mais aussi, dans la différence, c'est que toi, tu es moins investi dans d'autres business ou peut-être c'est un truc que tu ne m'as pas encore dit ? Dans d'autres business, non, j'ai pas... Enfin, j'ai créé un peu grâce à Victor d'ailleurs parce que je suis passé par son école du side business. En fait, des side business, j'en ai fait des tonnes dans ma vie. Ça n'a jamais marché parce que je n'ai jamais passé jusqu'à l'étape de la monétisation et puis j'ai abandonné trop vite. J'ai 40 projets dans la tête, ça ne va pas assez vite, je fais autre chose et tout ça. Et donc là, ça m'a cadré et en fait, j'ai eu un peu... Je me sens obligé vis-à-vis de lui de continuer de faire en sorte que ça... Voilà. Et donc, on a fait un premier side business sur les tiny house parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est des modes de vie qui sont très faibles en émissions de CO2. Tiny house. Ouais, tiny house. Tu vois ce que c'est ? Non. Non, c'est des maisons en ossature bois mais qui sont très petites et qui sont, pour certaines, mobiles. Donc, tu peux les déplacer un peu n'importe où et tu vis dans un petit endroit que tu chauffes très vite et très facilement, ça ne te coûte rien et bon, c'est un mode de vie hyper intéressant. J'envoie une à 5200 euros par exemple. Voilà, c'est pas cher et t'as une maison. Le problème, c'est de trouver un terrain mais voilà, c'est tout le sujet donc j'ai fait un site là-dessus, je bosse beaucoup, je suis en train d'écrire un bouquin dessus. Pour l'instant, on n'a pas trouvé comment le monétiser vraiment mais je pense que le bouquin va se vendre. On verra. Bon, on verra ce que ça donne et puis là, récemment, du coup, j'ai fait un deuxième à côté qui s'appelle Meubler sa colocation parce que j'ai acheté deux colocations l'année dernière et j'ai galéré, j'avais tellement de choses à faire, en plus, il y avait une pandémie au milieu de tout ça, c'était un enfer et j'ai galéré la nuit, des nuits blanches à trouver tous les meubles, tous les trucs. Je me suis dit, ça, ça a beaucoup de valeur en fait parce que quand t'es au milieu du projet, gagner une journée de boulot et juste avoir des liens avec des gens qui ont déjà fait le truc, qui savent que ça marche et là, ça démarre bien. Le truc a démarré il y a quelques semaines et notamment grâce à la communauté Fire, en fait, on a un Discord avec plein de gens qui se soutiennent et du coup, j'ai pu promouvoir ça et il y a des gens qui ont déjà acheté le truc. Donc, c'est super encourageant. ça motive d'avoir des gens autour de soi qui ont un peu le même objectif. J'ai rajouté les tirés, les tirés colocation pour éviter d'appuyer sur l'annonce payante. J'ai été sympa, je t'ai économisé quelques centimes quand même. J'ai lancé il y a deux jours le Google Ads pour voir si ça marche. Tu vois, je n'ai pas cliqué dessus mais très bien et top, je mettrai les liens évidemment là-dessus. Moi, j'en tire juste une chose pour l'instant. On va venir aussi à François qui a été très silencieux, très sage depuis tout à l'heure mais c'est ce côté très entrepreneurial et à la fois smart entrepreneurial mais de ne pas avoir peur quoi en fait. C'est-à-dire que finalement, encore une fois, quand je dis ne pas avoir peur, ce n'est pas avoir peur de se lancer sur ce genre de choses. C'est tes projets de tiny house, c'est tes projets de meubler sa colocation etc. Encore une fois, moi j'ai des gens limite qui viennent me voir en présentant leur futur startup qui s'appelle meubler sa colocation .com et par moments même, moi je me prends au piège de me lancer dans un projet en me disant au début attends, on va lancer ce projet ça va être cool, ça va être cashflow positif très vite et en fait, ça pourrait l'être, ça pourrait complètement l'être. Je prends l'exemple par exemple de ce qui est devenu Ocus qui était à l'origine WeFlash qui est un concurrent de Miro à un moment on s'est dit mais en fait on ne va pas lever on va essayer de faire un truc plus simple plus petit très bien on avait quelques très beaux contrats et en fait il n'y avait pas forcément enfin nous on se disait il n'y a peut-être pas forcément besoin et là je crois qu'ils vont annoncer leur deuxième levée troisième enfin deuxième et demi à 20 millions tu vois et le projet est parti complètement ailleurs mais en fait c'est possible quoi et ce côté SaaS SaaS B2B service réel meubler sa colocation .fr enfin c'est c'est finalement quelque chose qui sert à du monde c'est comme j'ai fait une masterclass entreprendre un podcast j'ai tout donné dedans et ça vaut bien en effet on en a vendu 500 500 à 250 sur le prix de lancement tu fais le calcul c'est quand même pas mal quoi et je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer ce truc ça va probablement s'estomper au fur et à mesure il faudra peut-être en refaire une autre mais voilà je note que c'est quand même aussi un état d'esprit qui est entrepreneurial dans les grandes lignes c'est beaucoup de boulot en fait il ne faut pas se cacher moi je n'ai pas d'enfant la journée je suis face à deux personnes qui sont maintenant en refaire mais pas moi je bosse 8h par jour pour un employeur le midi je passe des coups de fil à des artisans sur ma coloc je gère des problèmes de fuite et tout ça le soir à 19h jusqu'à minuit je bosse sur mes side business ouais donc vous êtes des gros mythos c'est la retraite moi j'y suis pas encore non mais après il y a aussi autre chose c'est qu'on alors en plus tout dépend c'est graduel il y a des gens qui peuvent le pousser c'est peut-être plus tard que tu deviens vraiment full fire ou comment t'appelles ça lean fire donc vraiment très poussé où tu fais plus rien mais en fait selon tout ça il y a aussi une question de kiff c'est à dire que tu l'as dit tout à l'heure ces boulots chiants que t'as pas envie de faire il y a un moment où ces petits ces trucs là moi je vois tiny house quand je vois ça ça m'excite tu vois je me dis ça a l'air cool t'as envie d'aller diguer un peu là dedans en fait quand tu dis que t'es fire réellement normalement la vraie définition c'est tu fais rien lean fire c'est tu vises peu de revenus par rapport au niveau de vie global du pays et ce qu'il faut voir c'est que en fait quand tu par exemple là tu vois je me suis retrouvé dans un truc des personnes m'ont appelé ils m'ont dit Victor Johnny un membre de la communauté fire m'a dit Victor j'ai envie d'acheter un appart à Metz j'ai quitté Paris je suis développeur en remote etc je lui ai rendu visite à Metz et je l'avais un peu coaché pour qu'il trouve des apparts bien rentables etc et on a fait 4 visites dans une journée et là on tombe sur un appart qui était franchement rentable et je lui ai dit bah Johnny faut y aller et bon bah l'appartement l'immeuble était pas super le truc etc enfin tu vois tout était pas parfait et je lui ai dit bah Johnny si tu l'achètes pas moi je l'achète et il m'a fait ah bah attends je vais réfléchir je vais attendre 2 jours etc sauf qu'à attendre 2 jours bon bah les appartissants et qu'est-ce que j'ai fait bah je me retrouve heureux propriétaire d'un autre appartement à Metz que je connais pas etc qui est super rentable moins de 1000€ du mètre carré etc etc donc alors juste pour revenir là-dessus quel est le trigger qui fait que tu l'achètes exactement dans le calcul c'est le rendement quoi ouais ouais tu as combien de rendement entre ça dépend max 20 le moins bon cas de 16% rendement brut 16% c'est quand même super fat quoi c'est 80 mètres carrés moins de 70 000€ 70 000€ et j'ai 40 pour le meubler justement donc parce qu'il faut quand même beaucoup meubler et travaux je vais avoir 40 000€ de travaux donc budget global 120 000€ et en fait ces trucs là on a peur à chaque fois et là par exemple il l'a pas acheté les personnes avec qui on était ils l'ont pas acheté non plus alors que même moi je me commite dans le truc et maintenant en immobilier je fais quand même des erreurs mais c'est rare et là donc même là c'est compliqué donc déjà de passer là c'est compliqué dans ceux qui étaient là avec nous il y en a ça y est ils ont acheté à côté d'Amiens et ils avancent enfin il y a quand même des étapes à franchir et sur le site business c'est pareil en fait tout le monde a envie de monter son site un peu les commerces tout ça mais le monter enfin moi te créer un Squarespace un WordPress tout ça aucun problème on le fait en une demi-journée même en 3h on le fait mais par contre derrière réussir à avoir un truc où t'as des revenus récurrents où tu vois tout le temps que t'as bossé devant ça fonctionne et surtout d'être convaincu et de pas se trouver d'excuse genre je ne suis pas Mathieu Stéphanie avec une audience de 400 000 personnes tous les mois même ça mais même ça je vais dire en l'occurrence moi c'est ma résilience à moi c'est-à-dire que je l'ai créé j'ai bossé comme un yinche et aujourd'hui ça a une valeur sur la martingale sur Génération de We Too Self en fait jusqu'à ce que je trébuche peut-être mais en l'occurrence voilà tu vois et c'est du travail mais c'est aussi de la passion donc c'est ce qui est potentiellement intéressant non ce qui m'interroge on va dépasser le temps François c'est pas grave on n'est pas mais ce qui me moi ce qui me titille finalement c'est que là où vous m'impressionnez aussi c'est que sur ton truc à Metz donc quand j'entends t'es montant alors attention je suis pas refait j'ai pas un patrimoine de ouf je vis bien je suis très content je me débrouille bien j'investis dans des trucs je suis très content je suis pas du tout à plein de non plus donc soyons clair mais je suis pas riche en dizaines de millions d'euros voilà mais me faire chier acheter un appart de 80 000 euros à Metz pour faire de la coloc je me dis quitte à me faire chier je préfère investir 800 000 à Paris dans un autre truc et le rendement en effet et c'est toute la problématique tu vois parce que le rendement en fait à 800 000 tu t'emmerdes moins mais ton rendement il dépasse jamais les 10% quoi et tu vois en gros le truc c'est que Metz moi normalement dans ma stratégie d'investissement aujourd'hui j'aurais jamais dû acheter ce truc là sauf que vu que bon bah je me suis dit pas complètement à côté de ma plaque dans le non oui aujourd'hui moi j'ai aucun intérêt à acheter ce type de bien mais je me suis dit bon allez juste pour marquer le coup voilà on y va et pour moi pour leur montrer pour mettre à Johnny que c'est un pinpin quoi non non pour leur dire écoutez les gars on y est allé la prochaine fois que vous me présentez un truc et que je dis que je l'achète achetez le quoi si je m'embête à regarder une heure votre truc allez-y les gars et en gros salut Johnny au passage et j'espère qu'il va t'embrasse c'est pas vrai et du coup ça ouais ça n'a aucun intérêt mais bon là je me fais pour me marier en fait je vais me marier avec ce truc là c'est bon le truc va avancer par contre tu vois par exemple sur ton investissement à 800 000 euros à Paris non mais je dis Paris en fait ça devrait pas être Paris c'est le mauvais truc mais je préférerais acheter 10 fois plus grand à Metz à 800 000 euros avec le même rendement tu vois ce que je veux dire c'est plus simple mais le problème le problème c'est que quand t'as 80 mètres carrés tu vas avoir 3 collottes 4 collocs max c'est 3 personnes ça tourne quand il y en a un qui s'en va il faut en trouver un autre je sais pas comment tu te débrouilles mais en fait c'est relou et tout ça pour à la fin gagner net 200 balles par mois 800 000 balles 800 à 1 000 euros par mois ouais ouais là c'est un peu mieux c'est un peu mieux ok bon je sais pas à quelle échelle mais tu vois moi à partir de ce moment là ça m'intéresse et tu vois le truc c'est si on prend ton exemple de Paris qui est effectivement pas le bon là aujourd'hui même si tu gagnes très bien ta vie 800 000 euros à Paris je suis pas sûr que t'aies les moyens de l'acheter tu vois si tu seras un tel cachot négatif en plus tu vas taper peut-être je sais pas où t'en es quel est ton apport etc tu vas taper l'impôt sur la fortune enfin en gros non par contre et là oui effectivement stratégie plutôt moi je dirais en gros plutôt 300 à 600 000 euros immeubles en province oui là c'est plus intéressant aujourd'hui après le truc c'est tu vois là en fait il faut voir l'étape où on en est et en fait là moi j'en suis aujourd'hui il y a deux aspects il y a l'aspect ne plus avoir besoin de bosser moi là dessus ce qui est problématique c'est mes side business qui sont un peu qui sont un peu tombés donc là j'ai dû remettre les mains dans le cambri donc là compliqué et ça c'est un risque l'immobilier finalement est bien maintenu et si je descends mon niveau d'exigence et que je le remets aujourd'hui à mes presque 4000 euros par mois et que je m'arrête là moi c'est bon j'arrête tout et là j'ai plus rien et tout peut être délégué en fait il faut qu'on fasse que tu fasses je serai des vôtres mais comme un peu les WallStreetBees là de ce forum Reddit là qui a défoncé GameStop et enfin qui a justement défoncé les hedge funds qui finalement il faut se chasser en meute peut-être pour aller chercher faire des très gros projets dans certains endroits identifier je sais pas si ça peut marcher à scale tu vois à 50-100 pour acheter ni 80 ni 800 mais 8000 mètres carrés construire un truc hyper bien fait avec un rendement de ouf parce qu'on a identifié telle ville sur laquelle il y avait un gros manque de c'est possible ça ? alors j'ai regardé des barres d'immeubles à côté de Béziers 5 millions d'euros si tu veux où c'est très compliqué où t'as un peu de la mafia turque si on peut en parler d'un autre moment je sais pas si j'ai rien là-dedans tu vois mais en vrai en fait ça dépend parce que quand tu t'associes il faut qu'il y ait de la valeur pour chaque actionnaire si tu veux disons qu'on fait un immeuble tous les deux si moi j'ai les moyens de me débrider avec de la dette pourquoi je le ferais avec toi ? oui alors déjà l'aventure humaine ça tient pas parce qu'il y a un moment où ça marche plus mais ça peut tenir moi c'est comme ça que je fonctionne mais ça c'est très irrationnel mais après il y a il y a aussi tu vois le fait d'arriver plus vite à des fonctions support qui vont gérer ta barre d'immeubles et où toi là t'es vraiment strictement plus rien à faire parce que t'as eu 8 personnes qui la gèrent tu vois mais peut-être oui oui non non là tout à fait d'accord d'accord avec toi François salut ça va alors toi t'es le t'es le presque l'ancien de la tu disais tout à l'heure tu as 52 ans du tour de table c'est gentil 53 mais c'est gentil 53 voilà non non mais et toi pour le coup tu es vraiment le retraité ici en tout cas si j'ai bien compris tu as vraiment toi pris ta retraite alors on va revenir sur votre définition de la retraite à chaque fois mais tu ne travailles plus salarié tu n'es plus salarié ok mais tu ne considères pas comme entrepreneur non plus alors non mais enfin de fait c'est ce qui est en train de se passer parce que ce qui s'est passé c'est donc j'ai pris ma retraite en début d'année dernière ensuite évidemment il y a le covid qui est arrivé ça veut dire quoi prendre sa retraite du coup ça veut dire tu as démissionné ou du coup tu touchais un quart de retraite il se trouve que non 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 je ne suis pas retraité il se trouve que la société pour laquelle je travaillais a fermé donc j'ai bénéficié d'un plan social donc c'est très confortable et j'ai décidé de ne pas rechercher un travail salarié et d'arrêter et de vivre de mes revenus immobiliers puisque j'avais commencé à peu près il y a une quinzaine d'années à investir dans l'immobilier alors pas dans un but fire parce que ça n'existait pas mais juste pour le plaisir et pour préparer ma retraite à 67 ans je ne pensais pas que ça me servira avant mais voilà et donc dans quelle mesure au sens là tu as investi dans l'immobilier à ce moment là c'est un petit appart à un endroit ou c'est plusieurs alors moi j'ai commencé en fait vraiment pour le plaisir parce que l'immobilier me plaisait et j'ai commencé tout à fait par hasard à acheter un petit studio à côté de chez moi en passant devant une agence et puis je me suis pris au jeu puis j'ai acheté plusieurs appartements à Paris j'ai revendu quand Paris est devenu trop cher je suis allé investir aux Etats-Unis pardon 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 avant de tout ça du coup parce que là c'est fait un peu par hasard c'est à dire c'est instinctif tu étais déjà dans un mode très très rendement absolument pas où tu t'es dit tiens c'est pas très cher je vais le louer puis tiens tu t'es dit ça rapporte bien et puis parce que la base que tu m'as dit la dernière fois Victor dans l'épisode précédent c'est il faut être net positif c'est à dire une fois tout remboursé sinon tout ça ne fonctionne pas si même tu payes 100 ou 200 euros à la fin du mois sur chaque bien immobilier non il faut gagner 200, 300, 100, 200 enfin voilà donc toi tu étais déjà dans ce cas là alors non je voulais juste équilibrer c'est à dire je voulais pas mettre d'argent de ma poche tous les mois donc je voulais que le loyer paye les frais et je trouvais ça déjà magique je pensais pas que c'était possible donc quand j'ai compris ça et quand j'ai vu que c'était possible la même année j'en ai acheté 3 pas juste un et j'ai été aussi surpris de voir que la banque suivait parce qu'au jour d'aujourd'hui il y a plein d'informations sur le sujet sur le net à l'époque il y avait absolument rien et comme ça petit à petit j'ai fait plusieurs investissements j'en ai revendu je me suis pris aussi au jeu des travaux de la déco et je le faisais à chaque fois que j'avais un petit peu de temps c'est à dire que quand effectivement côté professionnel j'étais chargé je pouvais pas faire ça et quand il y avait un trou côté professionnel et bien j'en profitais donc ça a été assez irrégulier il y a eu des moments où j'investissais beaucoup puis des moments où je faisais plus rien pendant 3-4 ans et ça s'est transformé en combien c'est quelle typologie de patrimoine combien d'appart quelle valeur alors bah j'ai beaucoup vendu et puis maintenant j'ai plus rien à Paris d'accord donc j'ai réinvesti ensuite aux Etats-Unis quand ? en 2012 ok donc parce qu'après les subprimes ça avait pris une sévère claque donc t'es passé après le croix de la vague quand même mais ça commençait à remonter ça recommençait à remonter mais c'était pas au plus bas donc c'est toujours difficile d'investir toujours au plus bas et toujours au plus haut pour rappel moi j'avais rencontré un pote suédois qui avait acheté en Floride au plus bas honnêtement je me disais le mec est chaud parce que en gros t'as des comment ils appellent ça des condos des espèces de des domaines dans lesquels ils achetaient il y avait des villas ils s'étaient mis à plusieurs ils avaient tous fait un peu d'argent ils s'étaient mis à plusieurs ils achetaient en meute quasiment cette fois-ci des villas dans des trucs et en fait le problème c'est qu'elles étaient à un prix très très bas parce que plus personne pouvait payer les charges donc l'ensemble de la copropriété avec une dette de charge et donc ceux qui pouvaient payer devaient les payer en fait donc eux payaient plus que les autres mais en échange ils payaient des villas qui devaient valoir 2 millions 3 millions avant ils les achetaient littéralement à un prix divisé en 10 quoi 7, 8, 9, 10 quoi donc mais il fallait quand même tous les mois sortir beaucoup de cash mais aujourd'hui ils ont fait des trucs exceptionnels donc c'est pas simple comme tu le dis d'aller au creux de la vague je crois voilà et puis il y a différents types de produits comme aux Etats-Unis il y a aussi moi j'ai investi dans des petits appartements dans des petits les immeubles art déco au niveau de South Beach qui sont pas du tout grevés de charge oui c'est ça enfin Miami Beach Miami qui sont pas du tout grevés de charge parce que c'est des petits bâtiments qui sont pas du tout luxueux comme on peut voir dans les films et qui du coup intéressent moins les américains et c'est un hasard là-bas t'as acheté ta distance comme ça et tu l'as jamais ou tu en fait c'était justement en 2012 il y avait la crise de l'euro moi je travaillais dans une banque et on avait des scénarios de retour au franc donc c'était un petit peu la panique quoi et je me disais ça serait bien de placer un peu d'argent en dehors de l'euro alors par exemple en dollars et je savais pas trop comment faire et j'ai vu en sortant du bureau sur une pare-brise d'une voiture un flyer concernant il y avait marqué investissez à Miami bon comme quoi ça marche voilà donc il y avait une conférence dans un hôtel parisien j'y suis allé je trouvais ça intéressant et puis après j'ai pas investi avec cette société là parce que elle m'inspirait pas confiance mais donc j'ai pris des contacts là-bas des jeunes qui sortaient du Fouquet sans Mercedes c'est ça non ? c'était un peu le même genre ancienne génération et du coup je suis allé là-bas j'ai pris des contacts avant plusieurs agences et puis finalement je me suis bien entendu avec un agent immobilier là-bas ok et tu achètes à Miami comment ça se passe au niveau de l'emprunt tu dois emprunter aux Etats-Unis tu peux emprunter en France comment ça se passe ? alors je pouvais pas à l'époque emprunter aux Etats-Unis donc j'ai emprunté en France j'ai fait un prêt en dollars en France garanti sur un bien que j'avais en France qui n'était pas totalement remboursé donc autrement dit la banque s'est garantie sur la partie qui était déjà remboursée c'est-à-dire que ton banquier a trouvé ça compliqué oui mais il a adoré parce qu'en fait l'enduillette faisait des prêts standards et quand je lui ai amené ça il était super content et il a fait ce qu'il fallait pour le sortir on parle de quel prix quel investissement pour un bien comme ça ? le premier ça a dû être autour de 160 000 dollars et le troisième puisque les prix montaient et du coup ça devait être 220-230 et c'est pareil des rendements 10-15% là-dessus pour le coup ? alors non le premier parce que c'était pas cher le rendement était assez bon alors je ne me rappelle plus les chiffres mais c'était intéressant le deuxième j'ai loué en location saisonnière donc là aussi c'était intéressant en termes de rendement et puis surtout ça me permettait d'y aller souvent en vacances ce qui est quand même sympa et le troisième par contre effectivement le rendement était moins intéressant et je n'aurais peut-être pas dû acheter le dernier d'autant plus que je l'ai revendu à perte puisque entre temps le marché de ce type de biens aux Etats-Unis à Miami s'est retourné pour différentes raisons donc j'ai vendu les trois appartements et si je me replace aujourd'hui je reviens sur ton cas après mais est-ce que vous voyez des je ne sais pas moi toi tu dois regarder l'international etc mais des endroits des opportunités je ne sais pas sur l'IMO tu veux dire en ce moment il est complexe le moment d'abord oui le moment est complexe ensuite je pense vraiment l'important c'est de diversifier c'est-à-dire de diversifier aussi bien en termes de monnaie en termes de géographie en termes de type d'exploitation parce que justement quand il y a eu la crise enfin il y a toujours mais quand en mars on a été confiné comme Victor j'étais beaucoup inquiet mais comme j'étais assez diversifié en termes d'investissement je savais que tout a priori n'allait pas se casser la gueule certaines choses sont passées mieux que d'autres d'autres moins bien et puis globalement je suis retombé sur mes pattes mais c'est grâce à la diversification donc je pense que ça c'est super important et puis il faut se méfier aussi des sirènes par exemple les investissements à Détroit c'est super risqué effectivement on nous propose des rendements extraordinaires en investissant 4 fois rien parce qu'en plus c'est le propriétaire vendeur qui fait le prêt enfin des montages super compliqués mais on risque de se retrouver avec une maison qui est difficilement louable ou qui va perdre de la valeur il y a eu des escroqueries il n'y a pas longtemps d'ailleurs vous regardez tous ces enfin moi je fais ça un peu d'ailleurs mais les plateformes de crowdfunding immobilier tout ça vous ne faites pas ça avant ? moi j'ai testé et j'ai trouvé que c'était beaucoup de travail pour pas grand chose ah ouais ? parce que effectivement le rendement est intéressant on peut avoir des 10% mais comme il y a beaucoup de demandes parce que le rendement est intéressant il faut vraiment investir très rapidement sinon après on ne peut plus investir parce que tout est vendu et puis moi j'ai fait donc une opération comme ça au bout de 3 ou 4 mois j'étais remboursé parce que le promoteur était en avance et du coup j'ai eu 10% sur 3 ou 4 mois ça n'a pas d'intérêt moi là-dessus j'en fais pas mal là la problématique c'est qu'en fait le crowdfunding immobilier qu'est-ce qu'il peut faire que ça ne marche pas donc pour tout le monde en fait ce qui est très intéressant et je crois que 2019 ça fait 500 millions entre 500 millions et 600 millions de collectes c'est un truc qui augmente énormément etc la seule problématique c'est que là on investit en gros c'est soit un promoteur ou un marchand de biens qui va acheter une maison et diviser puis revendre les appartements soit c'est carrément un promoteur qui va acheter un truc et construire quoi et nous on finance on lui apporte du capital et le gars va se leverager énormément donc l'idée c'est que tu vas lui dire il va lever 5 millions et derrière il va en emprunter 20 ou 30 c'est ça c'est ça l'ordre de grandeur et après si ça donne 10% et que c'est sans risque c'est quasiment le cas aujourd'hui il y a eu très peu de cas de défaut jusqu'à maintenant et justement en fait la question intéressante c'est de se dire pourquoi ces investissements-là nous feraient perdre notre capital parce que c'est des investissements très hautement à risque donc on n'est pas du tout il n'y a pas de garantie de capital en gros vous investissez si le gars se plante il se plante d'où le truc très 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 important là-dessus si vous le testez moi j'en teste plein aussi mais plein de plus en plus c'est-à-dire j'ai baissé ces dernières semaines mon ticket moyen pour vraiment en faire plus parce que sinon en fait j'avais une tendance un peu flémarde à me dire bon celui-là il a l'air bien je mets tout là-dessus tout mon truc du mois là-dessus ou je ne sais pas et ça en gros là ce qu'il faut savoir c'est que toi aujourd'hui en fait qu'est-ce qui fait qu'un investissement en carton immobilier peut rater c'est un déjà qui s'étale donc en fait nous vu qu'on a prêté de l'argent à un certain taux en fait le par exemple le promoteur va devoir nous verser en fait de l'argent sur un plus long terme et peut-être qu'il l'a pas parce qu'on est en train de renier sa marge donc déjà il y a ça donc là il y en a plein qui ont dû décaler et d'ailleurs tous ceux qui ont des pinels aujourd'hui c'est pas très loin le sujet ils ont des décalages de un an et demi deux ans, trois ans sur leur pinel parce que bon bah Covid problématique dans la construction confinement tout ce qu'on veut etc matériaux compliqué d'avoir certains matériaux et du coup ça retarde et du coup plus on retarde plus moins il y a de rentabilité pour les acteurs et à un moment ils vont arrêter ils ont juste arrêté sachant que le pinel en plus la carotte tombe au bout d'un moment s'il te déplace François pour revenir à ton projet donc tu dis que tu t'es toi lancé finalement dans ce mouvement personnellement parce qu'il y a eu un trigger qui était que tu as eu un licenciement économique enfin une fermeture pardon plutôt de boîte mais mais et que t'y étais déjà à moitié en fait t'as découvert ça et tu t'es dit ok là j'y vais plein de balles il y a un an et demi ou t'étais déjà sensible à tout ça avant alors bah c'est le troisième essai c'est à dire que j'ai essayé à 30 j'ai essayé à 40 j'ai essayé à 50 parce que bon je je voulais enfin je pense que ce que je voulais c'était vraiment une liberté de de ne pas avoir à travailler en étant salarié et de pouvoir faire ce que je veux sans avoir de boss même si j'ai eu une expérience professionnelle avec des patrons avec lesquels je m'entendais bien j'ai plutôt à mon souvenir globalement mais c'était vraiment ce besoin de liberté donc j'ai essayé à 30 ans j'ai tenu une semaine je me suis vite dépêché de rechercher un boulot salarié à 40 j'ai tenté en faisant un site de e-commerce bon qui n'a pas marché mais au bout de 15 mois je suis reparti au salariat mais progressivement comme ça en avançant j'ai vu ce qui n'allait pas j'ai continué à investir progressivement en parallèle et à 50 ans je me suis dit cette fois c'est maintenant ou jamais et ma boîte qui a fermé c'était une chance parce que ça m'a permis du coup de faire un super plan sur Excel avec plein d'onglets et rien ne s'est passé comme prévu mais finalement j'ai fait encore plusieurs versions d'Excel je suis arrivé à quelque chose qui tient la route et qui me permet de on en parlait tout à l'heure en fait quand on a un salaire et qu'on investit à côté bon ben ça va parce qu'on sait qu'il y a le salaire quand il n'y a plus le salaire et qu'on investit ben là on vit que de ça et on ne peut pas se louper et du coup du coup voilà je suis arrivé à un stade où j'ai quelque chose qui est suffisamment résilient à mon sens pour pouvoir dormir tranquillement parce que c'est ça aujourd'hui tu as encore de limo quand même oui plus en France j'en ai très peu en France maintenant j'ai plutôt aux Etats-Unis à Angleterre mais je vais réinvestir en France parce que c'est bien aussi d'avoir de l'euro quand le dollar se comporte moins bien ok et à chaque fois tu fais donc des revenus par exemple aux Etats-Unis en Angleterre etc etc donc toi tu es imposé en France c'est ça alors non pour ce qui est immobilier à l'étranger sous réserve de la bonne convention fiscale ouais tu es imposé dans le pays où se situe le bien donc je suis imposé aux Etats-Unis en Angleterre et je dois faire une double déclaration en France mais j'ai un crédit d'impôt en France ce qui fait que je ne paie pas en France je paie à l'étranger d'accord j'ai deux questions pour toi encore une qui est par rapport à justement le montant de tes dépenses est-ce que tu es aussi peut-être radical peut-être pas mais en tout cas précis que Christophe et Victor est-ce que tu as enfin pareil un budget sharp surtout et où est-ce que tu en es par rapport à ta frugalité et side business aussi parce que je veux comprendre un peu l'importance de ça j'ai compris que ça l'était pour Victor et Christophe alors la première question en fait moi je suis plutôt l'inverse c'est-à-dire que quand j'étais salarié je dépensais sans vraiment compter alors sans faire des excès je ne m'achetais pas de Lamborghini ou quoi que ce soit mais bon il y avait de l'argent sur le compte je dépensais puis tout allait bien je ne voyais pas l'utilité de plus s'économiser et en parallèle je faisais mes investissements immobiliers quasiment sans apport et ça se passait bien et puis et puis justement quand j'ai décidé d'arrêter de travailler et de vivre de mes revenus j'avais prévu un montant de revenus assez élevé puis je n'ai pas réussi à y accéder à ce moment là je suis arrivé dans le mouvement fire et que j'ai vu Victor qui me parlait de ses 56 vêtements 20 de plus donc je me suis dit ce serait peut-être temps que je regarde un petit peu mes dépenses et j'ai commencé à suivre mes dépenses ce qui a été un peu long et compliqué parce que je n'avais pas l'habitude et je n'arrivais pas du coup par exemple j'ai un système maintenant de cartes bancaires différents j'ai une carte bancaire pour chaque type de dépense ce qui me permet de plus facilement suivre les dépenses mais tu payes 4 fois des cartes bancaires du coup non ? non parce que maintenant tu as des banques en ligne qui font des cartes gratuites enfin voilà ça n'a pas un coût très élevé et du coup je ne savais pas que je faisais gratuite moi ouais c'est si je voulais citer Boursorama Boursorama par exemple N26 Révolut je crois que c'est gratuite Révolut je croyais que c'était 9 euros par mois à chaque fois ça dépend de la carte que tu fais il faut avoir un peu d'argent sur le compte par exemple j'ai mon PEA chez Boursorama et du coup j'ai divisé par deux mes dépenses mais alors absolument sans douleur et sans aucun problème et en fait c'est devenu totalement naturel et ça ne me pose plus aucun souci et tu as une femme des enfants ? je suis célibataire d'accord ça aide quand même ça aide tous les deux ah bah oui un enfant à charge totalement c'est compliqué Victor toi ? moi pas encore c'est d'où les montants plus importants dont j'ai deux ans plus tard d'accord ok ça aide grandement enfin dès qu'on a un enfant bah du coup moi je l'ai budgété dans un outil que j'ai partagé là en gros un enfant c'est entre 1000 et 2000 euros par mois et en plus en fonction de là où vous vous situez en fait il y a quand même un truc c'est quand vous lancez dans le fire indirectement vous allez avoir des revenus vu que vous avez des revenus vous allez accéder à moins d'aides c'est un peu paradoxal donc il ne faut pas se louper non plus parce qu'en fait il y a par exemple tout ce qui est Puma aussi il y a plein de choses qui rentrent en compte lorsqu'on devient fire et on sort un peu en fait on paye beaucoup d'impôts quand même et là on est 4 mecs autour de la table c'est un mouvement masculin ? alors il y a beaucoup plus de alors je sais en gros globalement je pense que oui parce que ça s'adresse quand même si on prend la version américaine aux personnes qui buzzent dans la tech donc dans la tech c'est quand même un monde où il y a plus de mecs après chez nous il y a 70% de mecs dans le mouvement fire donc là il y a à peu près 10 000 personnes qui suivent un peu ce qu'on fait et dans le core 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 donc des membres très actifs on va être on a près 400 là et dans les 400 c'est quand même ah ouais 70-80% des mecs et après il y a des femmes c'est le reste et les femmes par exemple chez nous d'ailleurs elles ont fait un channel Girls on Fire et elles échangent sur des problèmes en fait pour chacun par exemple par tranche d'âge il y a des problématiques si on a plus de 40 ans qu'est-ce qu'on fait si on a des enfants qu'est-ce qu'on fait si on est une femme comparé à un mec qu'est-ce qu'on fait enfin à chaque fois ça change ça change à chaque fois prochain invité par Fire je m'engagerai une femme tu me recommanderas si je ne la trouve pas ou si elle ne se manifeste pas voilà les plus hardcore parce que c'est ce qui est intéressant François je n'ai pas parlé juste de ton je t'ai posé la question de ton business site business à toi est-ce que tu en as un est-ce que c'est aussi selon toi obligatoire alors c'est pas obligatoire mais il se trouve que donc cet été je me suis retrouvé en situation vraie Fire à ne rien faire et bon les deux je t'emmerdais les premières semaines c'était génial et puis après je m'emmerdais ferme effectivement je me dis qu'est-ce que je vais faire et il se trouve que j'avais des colocations et que c'était assez galère à gérer et je me suis dit on va automatiser ça et du coup j'ai développé un logiciel qui permet d'automatiser et de simplifier la gestion des colocs ça s'appelle simplecloc.com s-i-m-p-l-e-c-o-l-o-c .com et qui permet pour le propriétaire une fois que l'outil est configuré de n'avoir plus qu'à appuyer sur un bouton pour signer le bail et valider le bail tout le reste étant saisi par le colocataire étant géré par le colocataire tu fais du paiement à distance ? alors pas pour les loyers pour la signature électronique du contrat mais les loyers ne sont pas gérés par l'outil parce que ça pose des problèmes de sécurité déjà la signature électronique c'est cool gagner du temps et gagner de l'argent en automatisant votre colocation grâce à SimpleColoc écoute ça me chauffe moi j'ai une coloc aussi alors on note que la coloc est quand même alors j'ai fait un investissement sur les parkings la semaine dernière avec Alexandre et dans cet enregistrement on est ce qui est intéressant c'est que lui sa technique c'est de fractionner ses parkings pour y mettre des deux roues et à chaque fois en fait tu te dis c'est pas grand chose c'est toujours pareil en fait au lieu de prendre 150 euros il en prend 200 mais en valeur absolue ça fait toujours 33% de plus donc c'est pas con d'ailleurs je te remercie parce que c'est ce que je vais faire j'ai 14 places de parking tu vois et je pense que je vais l'appliquer là tu vois je vais tout segmenter bah voilà écoute j'en cherche moi des places de parking qu'elle est désespérément mais je vais revendre mon box si tu veux avec les barres de fer que vous êtes je veux même pas rentrer en égo mais tu vois je lui ai tourné le dos machinalement je veux même pas te parler il est tout rouge mais je pense qu'il sait que je t'ai démasqué Christophe allez sort ta cab bancaire j'accepte tout et donc du coup qu'est-ce que je voulais dire simple coloc super bravo donc je regarderai un peu dans le détail on note que la colocation c'est un truc en effet finalement le fractionnement des assets quoi ouais bah en fait je pense qu'il y a des tendances et là l'objectif c'est comment trouver un maximum de rentabilité avec un logement par rapport aux usages qui sont demandés aujourd'hui donc par exemple le coworking on prend un grand espace on limite pour les personnes enfin on le divise pour les personnes et après des grands appartements on peut les diviser les revendre à la découpe aussi parce que maintenant les gens sont habitués à vivre dans plus petits bon on a explosé le temps en partie donc je vais laisser nos auditeurs réfléchir méditer sur tout ça je voudrais aimer vous poser des questions sur le justement mais ça méritera un autre épisode mais justement le rôle de la techno alors on l'a vu qu'elle est très prégnante dans le dans les SaaS B2B et et tous ces side business parce que c'est vraiment une automatisation de choses que vous proposez généralement à différents niveaux mais j'aurais aussi aimé voir un peu justement tout ce qui approche de tokenisation etc est-ce qu'on va arriver parce qu'on parle de fractionnement alors fractionnement là c'est dans l'offre mais est-ce que dans le dans l'achat c'est des choses qui viennent ou pas forcément et c'est pas si simple d'emprunter notamment et de l'oeuvrer de G sur de l'immobilier fractionné tokenisé comme on l'a vu en decentralized finance avec mon invité il y a quelques numéros je vais vous poser une dernière question quand même je vais pas vous demander quel est votre martingale à vous parce que je crois qu'on en a un peu parlé là on a tourné autour de tout ça sauf si vous en avez une de plus mais comment comment je peux rentrer parce que les gens qui nous écoutent encore après un plus long épisode que d'habitude comment je rentre dans ce mouvement par quoi je commence si vous aviez chacun un conseil à donner Christophe pour commencer par toi je commence par Victor alors déjà je pense que si vous êtes novice ce qu'il faut faire c'est commencer à se documenter dessus alors moi je vais un peu vendre ma crémière mais sur devenirfrugaliste.com on peut rejoindre le discord là où on est et suivre quelques meetups tout est gratuit etc et à force de se plonger dans cet environnement là déjà votre état d'esprit va changer vous vous dire ok c'est possible on va vous dire à chaque fois que c'est possible vous allez voir des gens qui achètent des trucs que c'est possible etc des gens qui épargnent 90% de leur salaire vous allez dire ah bah tiens ils sont pas fous que ça marche et au fur et à mesure ça va fonctionner et après je pense que le nerf de la guerre très rapidement c'est de faire son plan d'action et du coup moi c'est peut-être le seul truc d'ailleurs que je vends c'est une micro formation pour faire votre plan d'action et en fait avoir tous les tips par rapport à où vous en êtes dans votre vie pourquoi ? parce qu'en fait ça demande beaucoup d'expertise je m'en suis rendu compte avec même les experts qui sont dans le moment c'est en fait pour prendre du recul sur faire son plan d'action pour en gros devenir ventier en 3 ans 5 ans 10 ans 2 mois si vous avez un gros héritage mais il faut tout restructurer en fait vous les avez pas par exemple vous allez alterner par exemple du freelance avec du job etc donc déjà faire un bon plan d'action bien comprendre tous les outils ça vous êtes obligé de le faire pour commencer pour bien tout maîtriser et après surtout tout segmenter et fractionner pour vous dire ok là pendant cette année par rapport au niveau d'énergie que j'ai j'achète un appart je ne fais que ça une fois que c'est réglé vous dites ok la bourse je m'intéresse je ne fais que ça après vous faites un sales business est-ce que c'est fait pour moi c'est comme ce que tu disais tout à l'heure et si je le fais est-ce que ça vaut le coup pour avoir un sales business qui fait 200 balles par mois pas sûr peut-être qu'il vaut mieux acheter un autre appart peut-être bosser plus pour avoir une augmentation et peut-être pas faire de sales business mais si vous voulez vous lancer dedans je pense qu'après ça devient une passion business allez-y et je pense mon dernier conseil c'est vraiment d'être enfin de contacter des personnes comme François comme Christophe c'est vraiment des personnes qui l'ont fait et qui vont dire bon bah écoute moi je l'ai fait bon je l'ai fait peut-être il y a quelques années du coup les prix de Paris c'était pas pareil mais en gros vas-y si tu veux te lancer et puis n'hésite pas à m'appeler et trouver des contacts en fait se mettre vraiment dans un réseau et c'est le réseau qui va faire qu'on va garder sa motivation parce que c'est quand même une façon de penser un peu particulière et il faut vraiment y aller tu peux être vite pris par un ovni pour tes potes s'ils sont pas du tout dans cette approche mes potes ils me prennent je pense aujourd'hui moins d'ailleurs TF1 était venu me filmer ils ont interviewé mes potes mes potes ont dit ouais au début on me prenait vraiment pour un ovni et puis maintenant ils sont là bah en fait ça a marché son truc on le voit bien bon il nous a pas vu pendant quelques années mais au moins son truc a marché quoi François tu aurais une remarque à me faire et bah la première chose à faire je pense c'est de s'inscrire effectivement à Meetup alors actuellement virtuel puis bientôt j'espère réel et puis ensuite de voir quels sont les canaux enfin les créneaux sur lesquels on souhaite se positionner parce qu'il y en a qui préfèrent l'immobilier d'autres la bourse etc et je pense que l'important c'est de faire les choses par plaisir et par passion et pas juste pour atteindre un chiffre ok et alors en fait moi ça va être un peu personnel ouais mais si vous voulez commencer à investir dans les trucs sur plusieurs années je le martèle interessez-vous à la crise climatique parce que ce qui va nous tomber sur la figure c'est pas rien et quand vous vous engagez sur des choses et vous pouvez plus vous rétracter ça va amplifier le problème et puis deuxièmement soyez pas amoureux de l'argent en fait c'est pas vraiment le sujet soyez plutôt amoureux de la liberté et trouver des outils pour ça je pense que c'est le meilleur moyen de s'en sortir heureux et pas en vouloir toujours plus je te remercie pour cette belle conclusion c'est quelque chose qui transpire dans mes podcasts aujourd'hui et pas que dans la martingale dans Génération du It Yourself et sur des sujets de finances je pense à Antoine Fin de Topia je pense à Marie Eccland du fonds 2050 qui sont des personnes là on parle aussi de big money et qui clairement aujourd'hui te disent nous on va investir dans de l'impact on va investir dans des choses avec des impacts sur le climat positif sur beaucoup de choses qui sont intéressantes et en fait c'est pas tu dis c'est pas juste c'est pas de la philanthropie en fait il y a vraiment une envie de changer les choses mais ensemble en gagnant de l'argent et si en effet tu te mets full pétrole ou full pollution ou full je sais pas quoi il y a un moment où en fait dans 5 ou 10 ans a priori ça tiendra pas ne serait-ce parce que les mentalités changent mais les politiques changent enfin ça va être bridé dans tous les sens parce qu'on n'aura pas le choix donc c'est intéressant et je pense qu'il y a une bonne note philosophique pour finir cet épisode on peut se lancer quand on est marié avec deux enfants ou c'est... enfin quel que soit l'état de la personne on peut se lancer on peut se lancer et après c'est juste en fait les drivers ça aide quoi la motivation l'argent qu'on gagne bien sûr et sa santé et sa motivation et après on peut atteindre un certain objectif et la préparation des autres parce que c'est un peu comme le triathlon quoi tu veux faire un Iron Man si tu te lances un peu tout seul là-dedans tu finiras ton Iron Man mais divorcé la notion de l'argent dans le coup ça prend du temps c'est compliqué parce que c'est une des choses qui a été pas absente mais pas complètement dite dans le petit tour de table que j'ai fait il y a quand même ce mindset tu l'as dit en disant que c'est pas l'argent et la finance dont on parle mais ce mindset qui est quand même de bien comprendre que c'est pas l'argent qui te rend heureux que c'est pas le fait d'en avoir beaucoup et c'est pas si simple et c'est pas si simple d'ailleurs même de le dire comme ça dans un podcast de finances personnelles où beaucoup de gens peuvent se dire finalement en faisant des gros courts circuits l'argent 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 non c'est le smart money je crois plus et voir comment tu le gagnes pas facilement mais intelligemment et comment tu le dépenses c'est facile à dire quand on a à peu près réussi d'un point de vue financier parce que pour nous ça nous paraît très logique sauf que les personnes qui commencent là et qui écoutent peut-être ce podcast vont se dire ouais bon bah moi je suis à 1500 tous les mois eux ils sont en train de me parler de mon temps que j'aurais jamais de ma vie etc etc pour nous c'est très simple de dire ça comme tous ceux qui se lancent un peu dans l'écologie quand on regarde les profils c'est quand même même dans les start-up il n'y a pas la méritocratie ça n'existe quasiment pas tu tombes toujours sur à peu près les mêmes profils moi si j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait ici c'est parce que ouais j'ai fait des études je suis un mec je suis blanc voilà c'est beaucoup plus simple pour moi d'arriver là et nous c'est facile de défendre des idées sur l'écologie parce que nous bah ouais on est un peu plus on habite à Paris on fréquente des personnes enfin normalement on n'a pas trop de problèmes d'argent et du coup c'est assez facile d'aller sur ces champs là je pense qu'il faut avoir peut-être un peu de recul par rapport à ça moi il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent dessus à mes inviteurs tu donnes tes chiffres sur certains trucs ça peut être un peu indécent etc mais en même temps les gens viennent parce qu'ils veulent avoir des vraies infos donc c'est un peu ça mais effectivement il faut je pense que l'argent il y a un de mes potes qui s'appelle Benjamin il m'a dit mais Victor toi ton problème c'est que t'aimes pas l'argent et indirectement il a assez raison parce que il m'a dit Victor à un moment ce que tu devrais faire c'est claquer tout l'argent que t'as pour en gagner plus parce que toi t'arrives à un stade à force de peu dépenser en fait tu te dis que t'as pas besoin de gagner plus et du coup tu fais du business et du coup tu fais pas assez de business et t'es pas assez au moment business parce que tu claques pas ton argent et ben je pense que sur deux trois trucs c'était un super échange merci et d'avoir des points de vue très différents à différents stades donc je vous remercie de votre temps je mettrai les profils les liens de ceux qui le veulent sur le podcast sur la fiche sur lamartingale.io et Victor on retrouvera je mettrai les liens évidemment de chacun de vos side business j'aime beaucoup l'idée du side business week-end je trouve ça assez cool et voilà le lien vers ça aussi si t'en fais encore et puis ben voilà je vous remercie je vous dis à la semaine prochaine sur Lamartingale à bientôt tous les trois et bonne fin de journée salut merci d'avoir écouté Lamartingale jusqu'au bout si cet épisode vous a plu n'oubliez pas de le partager autour de vous de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements Lamartingale est produit par Cosa Vostra une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité en singularité et en efficacité je remercie toutes les équipes pour la production je vous retrouve dans 15 jours je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci et je vous dis merci Sous-titrage FR ?